Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va parler donc du sujet de la discrimination et des harcèlement en milieu scolaire. Alors, je me retourne vers Gégé. Pourquoi t'as tenu à ce qu'on parle de ce sujet ? Eh bien, parce que j'ai mon fils Frédéric à côté de moi. À la naissance, il a eu des problèmes. Il a eu une jambe plus courte que l'autre. Et quand il allait à l'école, heureusement que j'étais cantinière, que je m'en suis vite aperçue, on lui donnait des coups de pied dans sa jambe malade et on l'appelait des canards boiteux, enfin, de tous les noms. Donc, c'est plus dans le domaine du handicap, en fait, et de la santé ? Oui. D'accord, parce que c'est vrai que c'est plus dans ce milieu-là que... Tu veux en parler, Fréd, vite fait ? Eh bien, moi, je m'en souviens plus, mais je me souviens d'autre chose par rapport à l'école, par contre. C'est-à-dire ? Eh bien, que maintenant, même avant, il y a toujours... Pour entrer dans un groupe, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça... Il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça. Il faut pas être comme... Pourquoi il faut pas être comme ça ? Eh bien, par exemple, bon, ce qui se faisait avant, c'était, par exemple, celui-là qui n'était pas habillé des habits de marque, qu'il était dans un autre groupe, ou vice-versa, quoi. D'accord. Alors, évidemment, j'ai cherché des sujets, j'ai cherché des textes par rapport à ça. Vous me direz ce que vous en penserez, parce qu'on va faire un débat. Donc, moi, j'ai combattre la discrimination à l'école. La nostalgie de l'école comme ascenseur social doit laisser la place à l'invention. A-t-on tout essayé ? Les ZEP n'ont pas desserré la ségrégation par l'habitat. Il faut prendre à bras le corps le défi de l'interrogénéité sociale et culturelle. Pour notre société, il est vital de rétablir les conditions d'un vivre-ensemble, qui rassemble les personnes, même si elles paraissent appartenir à des groupes sociaux, contrastés, voire antagonistes, qui, quelquefois, se définissent ou sont définis comme des communautés. Or, notre école, comme d'ailleurs notre habitat ou notre emploi, est une école qui enregistre la ségrégation sociale et dispose de peu d'instruments pour lutter contre elle. Il ne s'agit pas d'incriminer les politiques, ça en parlera tout à l'heure, c'est notre société qui se complaît dans la ségrégation. Nos discours sont traversés par un désir de république, inspiré par ce grand mythe universel qui affirme l'égalité principielle de tous. Alors, pourquoi notre école, qui a été pensée pendant la Troisième République, comme se creusait ou se fondait la nation toute entière, est-elle restée, depuis ses origines, si volontiers ségrégative ? Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le mot ségrégation ? Moi non plus. C'est le secteur. Voilà, donc ça se dit, c'est fait. Donc, autrefois ancrée dans la division des deux Frances, rurale et urbaine, l'école est aujourd'hui enfermée dans la géographie de l'habitat urbain. C'est cette géographie qui rencontre avec le plus d'évidence du succès ou de l'échec d'un élève. C'est elle aussi qui construit inlassablement, pour nos adolescents, des mondes séparés qui, lorsqu'ils se rencontrent, s'affrontent sans ménagement. Depuis les années 70, l'école est à la recherche de l'instrument qui lui permettait de limiter les effets de cette ségrégation sociale. Alors, prenons l'exemple du récent débat sur les méthodes de lecture. Car il me semble très éclairant, il y a en gros deux catégories d'enfants qui échouent dans l'apprentissage de la lecture. Le plus grand nombre, environ 25%, sont les enfants issus de familles disposant d'un faible capital scolaire. Ils viennent tous des mêmes quartiers. Leur échec dans l'apprentissage de la lecture n'a rien à voir avec la méthode utilisée. Un nombre plus restreint, environ 8%, sont des enfants qui n'ont pas appris à lire ou mal appris à lire. C'est à propos de certains de ceux-là que le débat sur les méthodes a quelle pertinence. La méthode syllabique est plus simple pour tous et sans conteste meilleur pour les dyslexiques. C'est vrai qu'on parle, il y a aussi l'illettrisme. C'est vrai qu'on parle beaucoup de discrimination, mais malheureusement, ça aussi... Alors, la bataille est-elle perdue ? Comment agir pour instaurer ce minimum de mixité sociale dans le système scolaire qui permette une intégration de tous ? Une politique volontariste est nécessaire, mais à condition de prendre acte de deux réalités. Tout d'abord, on ne peut pas empêcher les familles de choisir ce qu'elles estiment le mieux pour leurs enfants. C'est dans les beaux quartiers que l'on trouve les taux les plus élevés de scolarisation des deux ans. Et dans les ZEP les plus bas. Les ZEP, tout le monde sait ce que c'est les ZEP ? C'est-à-dire zone... C'est-à-dire zone d'éducation prioritaire. Exactement. Visiblement, les classes aisées jugent bon de scolariser leurs enfants très tôt. De quel droit irait-on les en empêcher ? Le débat sur la sectorisation, on change de mot, relève des mêmes évidences et nous savons aujourd'hui que les villes non sectorisées ne produisent pas leurs écoles et des ségrégations sociales plus fortes que les villes sectorisées. Ensuite, on ne peut pas demander aux enseignants de faire ce qu'ils ne savent pas faire. Par exemple, enseigner dans les milieux culturellement hétérogènes. Un enseignant apprend très vite à enseigner dans une ZEP. Si tous les élèves sont en difficulté, il sait comment faire. De même, il apprend à enseigner très efficacement dans un collège ou un lycée prestigieux dans lequel tous les élèves appartiennent à des milieux à fort capital scolaire. Ce qui le met en difficulté, c'est d'avoir devant lui des élèves dont les besoins sont différents. La plus grande révolution scolaire a été de regrouper les élèves dans des classes de niveau au lieu de les laisser dans des classes hétérogènes. Plus près de nous, l'urbanisation du pays après la dernière guerre a conduit à penser que les écoles rurales à cours multiples étaient des archaïsmes. Alors, je ne connais pas ce mot non plus. Des archaïsmes. Plutôt, oui, peut-être archaïsmes. Si l'on veut promouvoir la mixité à l'école, on se heurte donc à un double obstacle. Les familles n'en veulent pas, les enseignants n'ont pas appris à les gérer. La position des politiques est d'autant plus délicate. Elle n'est pourtant pas intenable comme certaines expériences l'ont montré. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet, comme ça, gentiment. Quelque chose veut dire sur ça ? Non ? Parce que la discrimination, on fait évidemment par discrimination en général. Oui, mais c'est hétérogène. Oui, tu as les rapports ? Je ne sais pas. Tu l'as dit ça au hasard ? Non, mais tu parles beaucoup d'hétérogènes. Ah, ce n'est pas moi qui en parle. C'est quoi l'hétérogénéité ? Je pense que... Déjà, il y a hétéro. C'est des gènes hétéros, alors ? Non, ce n'est pas ça. Non, je ne pense pas que c'est ça, mais... Alors... Non, c'est un ensemble hétérogène. Gégé, vas-y. Prends la parole. Oui, moi, je voulais dire que, aussi, bon, parce que, moi, j'ai fait les écoles, pas mal, et vous avez des instituteurs, aussi, qui ne se prêtent pas, enfin, qui sont incapables de gérer des enfants qui ont des difficultés. Ils les laissent carrément tomber dans un coin de la classe, et on ne s'en occupe pas. Il avance, il avance, il recule, tant pis pour lui. Ça, tu parles de quand ça date des années, ou c'est encore actuel ? Ah, c'est encore actuel, hein ? Je pense que ça n'a pas évolué depuis des années. Moi, j'ai connu ça quand j'étais en primaire, donc, quand j'étais assez difficile d'apprendre, on me mettais au fond de la classe, et puis débrouille-toi. Non, mais bon, après, maintenant, ils ont pris des dispositions. Il y a des élèves, heureusement qu'il y a encore des instituteurs et des professeurs, des maîtres d'école qui sont consensueux, et qui aiment leur métier, et qui arrivent à s'occuper des enfants. Mais il faut savoir que les classes sont assez lourdes. C'est des classes de 30 élèves, 30 gamins qui sont là à encadrer. C'est toute une... c'est difficile pour eux, mais voilà. Oui, mais il y a un truc, là, mon Frédéric, lui, il a été aidé par une institutrice qui a été obligée d'écrire une lettre pour demander, est-ce qu'au lieu d'avoir 30 élèves, qu'elle n'en ait que 24, et qu'elle prenne Frédéric en charge ? Parce que Frédéric, quand il avait 9 ans, il ne savait ni lire, ni écrire, ni compter. Et bien, quand il est sorti de cette école, il savait lire, écrire et compter. Elle a pris moins d'élèves, et puis elle a pris Frédéric. Alors, je vais passer à une étape supérieure, toujours dans les discriminations à l'école, mais cette fois, je vous explique que c'est. C'est un rapport du gouvernement du 22 septembre 2010, qui partent sur la discrimination à l'école. Donc on a des résultats par rapport à ça, on a des choses. J'ai donc, par exemple, « Les intervenants voient que dans les préjugés et les stéréotypes, idées toutes faites sans réflexion, ancrées dans les incursions collectives, la première source des discriminations. Ainsi, les paroles et les regards orientés négativement portés sur un individu ou une pratique, le fait de diviser son environnement en catégories eux et nous, mon groupe et les autres, sont unanimement condamnés par les intervenants qui soulignent que préjugés et stéréotypes sont présents dans l'ensemble de la société. » Je ne sais pas si vous avez compris la phrase, je précise que c'est un compte-rendu du gouvernement. Donc moi-même, j'ai un peu du mal avec ça. Alors par contre, on me dit que de nombreux intervenants ont mis en évidence le fait que l'école est confrontée à des questions de société qui la mettent en difficulté. L'adolescence est le temps de la construction de l'identité avec ce qu'elle peut avoir de douloureux et de spectaculaire. « Avec cette quête vont souvent des outrances qui survalorisent le moi en exacerbant ses dimensions les plus intimes ou les plus politiques. Les repères doivent être clairement donnés par les adultes. À défaut, d'autres références s'installent, notamment celles du groupe de pères qui imposent des normes de comportement. Une culture machiste des jeunes garçons qui ont tendance à occuper l'espace public se développe. On assiste également à des comportements violents de la part de filles pour mieux être acceptées dans un groupe. La prégnance de ces groupes d'appartenance multiple amène à rejeter ceux qui sont différents. Certains intervenants rappellent qu'il n'est de ce point de vue sans doute pas souhaitable de survaloriser les différences car on risque un effet contre-productif. Quelque chose à dire sur ce sujet-là ? Vous êtes d'accord ? C'est la guerre des classes alors. Là, sur ce que je viens d'entendre, c'est plus la guerre des sexes. Les garçons, d'à côté, les filles... Ils ne veulent pas se mélanger. Mais maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, les filles veulent tellement se mélanger avec les groupes de garçons qu'elles essayent de se rendre un peu plus intéressantes en faisant les belles, en disant que... Alors ensuite, diverses formes de replis communautaires amènent des tensions intercommunautaires, interquartiers, voire parfois interétablissements avec des problèmes de bande. Certains élèves sont confrontés dans leur vie quotidienne à des discriminations subies en raison de leur nom ou de leur origine. Ils peuvent avoir, avec la tentation de se réfugier, dans des identités parfois de nature religieuse, attitudes qui engendrent à son tour racisme et islamophobie. Le relativisme culturel de certains enseignants est dangereux car il peut provoquer en réponse des replis de type communautaire. Leur posture doit éviter tout risque d'assignation identitaire des élèves. De nombreux intervenants ont mis l'accent sur le sentiment d'une détérioration du vivre-ensemble qui amènerait de plus en plus de situations de violence à caractère raciste, sexiste, homophobe ou d'une manière générale de violences qui procèdent d'abord d'un jugement négatif sur une personne pour un trait quelconque. Sont évoqués par exemple le handicap, le vêtement, la petite taille. Je rebondirai sur le handicap. Et la grosse taille ? Il faut savoir que maintenant dans les classes où il y a pas mal d'handicapés, il y a des personnels HATSEM ou ATOS autrefois qui ont des dérogations et des personnes qui viennent accompagner l'enfant à côté de la maîtresse ou de l'instit pour aider justement cet enfant handicapé à mieux suivre les cours, à mieux travailler et à comprendre. Aujourd'hui, les dispositions sont nettement supérieures et améliorées par rapport à jadis où on avait ce relégat parce que tu étais un drôle, tu étais un handicapé, tu ne comprenais pas ou tu n'y arrivais pas et bien tu étais mis de côté. Moi j'ai connu ça quand j'étais plus jeune. Oui, pour les personnes qui accompagnent les handicapés, automatiquement, c'est des auxiliaires de vie et ça, c'est vrai. Oui, c'est des auxiliaires de vie. Ce qu'on appelle les auxiliaires de vie. Pas forcément. Parce que c'est le nouveau poste d'aide à l'éducation nationale qui s'appelle les ASEM. Les auxiliaires de vie, c'est notre branche. Ah, c'est pareil. Réaction aussi sur l'auxiliaire de handicap peut-être ? Ça ne change pas le racisme. Oui, non. Ça ne change pas le racisme. Ah non, ça ne change rien du tout. Absolument pas. Ça ne change rien. Après, ce sont des améliorations qui, petit à petit, arrivent et tout le monde n'y est pas. Alors tout ça, on me dit juste après, suivi de, alors que je retrouve ma phrase, suivi de moqueries et d'injures. Je précise que les injures, on en a parlé au début de l'année. Alors cette forme de stigmatisation constitue le début d'un processus de marginalisation qui peut aller jusqu'au harcèlement. On en arrive, le harcèlement. Et aux violences physiques dans certains cas. La première violence est celle qui se retourne contre l'individu qui se dévalorise et peut aller jusqu'au suicide. On y revient. Par des goûts de soi induits par les regards, attitudes et actions des autres. C'est notamment le cas des jeunes homosexuels, pour ne pas citer, mais aussi d'autres jeunes qui, pour une raison ou pour une autre, deviennent des boucs émissaires. Il revient à l'école de s'inscrire fermement en réaction à ses comportements. Les intervenants insistent sur le rappel fort des valeurs d'égalité et de laïcité. « Outre l'action éducative préventive attendue, il est demandé, dans les situations de violence, une meilleure prise en charge des victimes et une action disciplinaire plus forte. » En gros, un petit peu plus... Oui, parce qu'il y a les conseils de discipline, tout ça, d'être un peu plus sévère par rapport à la discrimination. Je pense que c'est ça. Oui, mais dans les lycées, peut-être, mais dans les petites écoles, il n'y a rien qui est fait. Tu parles des primaires, là ? Oui, des primaires. Il ne faut pas oublier que c'est plus à l'adolescence. Ah oui, mais dans les collèges, oui. Dans les collèges, ça serait bien que quand ils mettent des conseils disciplinaires, qu'ils les respectent au maximum. Parce que s'il y a des conseils disciplinaires et qu'ils ne les appliquent pas, automatiquement, ça ne sert à rien du tout. Parce que moi, pour Frédéric, un soir, il est revenu, il avait une poignée de cheveux arrachés, il avait des bleus partout à sa jambe malade. Le directeur m'a dit à cette époque-là, « Vous le changez d'école, vous le mettez carrément dans une école où il y a des gosses comme lui qui sont retardés. » Par contre, si c'est possible, pourquoi tu as été frappé ? Tu peux le dire ? Ça dérange ? Tu veux en parler ? Pourquoi ? Je ne me souviens plus. Ah, tu ne t'en souviens pas ? Ça, c'est trop ancien. Non, ce n'est pas tellement ancien. Il a plus 24 ans. Tout de suite. Non, mais à l'époque... Il y a 7 ans qui a dû passer. Oui, donc à l'époque des collèges, moi-même, pareil, on était mis de côté parce que je ne jouais pas au billet ou je sautais à la marrelle ou j'avais des jeux avec des filles parce que j'étais déjà avancé sur mon âge et j'étais prêt à m'exister, une de ces jeunes dames, jeunes filles. Et donc, il y avait certaines jalousies qui font que tu es rejeté parce qu'ils ne comprennent pas toujours et tu ne rentres pas dans un moule qu'un groupe de garçons se font. Quand tu es trop timide, quand tu n'es pas rebelle, par exemple, il faut fumer pour être dans un groupe. Ah oui, mais après... Alors là, c'est nul. C'est l'application de soi. C'est le maus, tu disais, le côté machisme qui prend le dessus. C'est un exemple. Alors, oui. Parce que, attends, il y a un truc aussi. Bien souvent, dans les primaires, moi, je dis que c'est un peu à cause des parents des autres enfants. Parce que moi, une fois, j'ai entendu une personne qui disait à son fils « Eh, regarde, le canard boiteux arrive. » Alors, le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il est pleuré. Une fois à l'école, eh bien... Si il a dit « le canard boiteux, c'est le parent » qui a dit ça, c'est pas bien. Et bien sûr, l'enfant, il écoute. Et après, il va le dire plus tard, « Regarde, le canard boiteux. » Voilà, t'es un canard boiteux. Il donnait des coups de pieds dans sa jambe. Tu n'es pas fort. D'accord. Tu n'es rien. Oui, mais tout pour dénigrer la personne qui... Alors, on en a parlé de quand de ça ? C'était justement pour le suicide la semaine dernière. On avait dit justement que l'éducation des parents est importante. On en avait parlé de ça. qu'il y en a certains... Ça rentre en ligne de compte dans l'accompagnement de l'enfant. Donc, c'est très important. Et les enfants sont toujours en recherche d'un modèle. Et ils prennent souvent... Ils prennent ceux des parents. Ceux des parents, ceux du père la plupart du temps. Après, t'as le frère, la soeur... Mais encore, si ce sont que... En courage. Que les enfants qui font ça. Mais t'as des adultes. Ils les cassent carrément. Ils savent qu'ils ont un problème ou autre. Ils les cassent carrément. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Alors, comment veux-tu ? Moi, je ne sais pas. Je serai gosse. Bon, moi, spécialement, je ne le ferai pas. Je verrai que... Quand quelqu'un prend un gosse et le traite de canard boiteux et tout, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour faire bonne mine ? Disons, je vais le traiter de canard boiteux comme les autres. Ouais, mais... Ouais, tu vas t'y mettre. Oui, mais après, c'est vrai, c'est un petit. Enfin, c'est un petit. Non, c'est quand même... Oui, mais bon, il y a des parents... Aujourd'hui, les gamins comprennent quand même. Ouais, il y en a, ils le comprennent, mais il y en a, ils ne veulent pas comprendre. Après, c'est... 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 L'accoutumance d'un groupe. Ça, c'est... On retrouve à l'école les différents groupes sociaux et éducatifs de chaque gamin et tout. Et si... La majorité du groupe a une tendance à aller vers un mauvais sort, vers une injure, vers un dénigrement d'un de leurs collègues enfants, de leurs copains, copines, eh bien, le groupe va faire un bout de neige et va se mettre contre cette personne au lieu d'essayer de l'accueillir et de travailler ensemble au sein de la classe. On continue ? Oui, Fred. Pour en revenir, je trouve que les sanctions des conseils de discipline ne sont pas assez sévères pour moi. Justement, il faudra... On va peut-être en faire un petit débat de ça. on parle de nous. Disparcer de sortie, c'est ça que tu veux dire ? Disparcer de l'ébiscine. Mais qui c'est qui n'est pas assez sévère ? Ben... Le conseil des disciplines. Les mesures... Tu veux dire le conseil d'administration du bureau... Oui, j'ai compris le conseil des disciplines. Tu veux dire que tu trouves que trois jours, ce n'est pas suffisant des fois. Non, non, parce qu'après, ça ne les empêche pas de recommencer une semaine après. Donc... J'en ai vu plein. Comme ça, ils sont virés trois jours, ben, ils sont contents. L'exclusion définitive, c'est au bout de combien d'avertissements ? Trois, non ? Je crois. C'est au bout de trois avertissements, Il me semble, hein. Ça ne les empêche pas du tout de recommencer. Il me semble que c'est trois. Oui, mais attends, d'accord, mais d'un côté, dans un autre sens, non. Parce que moi, j'ai eu un de mes fils qui n'était apprécié d'aucun instituteur, et ben, dès qu'il bougeait le petit doigt sans faire de bêtises, ça y est, il avait un... Un blâme. Il ne faut pas oublier deux problèmes. Le problème, c'est qu'il y a les exclusions, tout ça, tu reproches ça, mais il ne faut pas oublier un autre détail derrière, c'est que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ah oui. Donc, ils sont obligés, quoi qu'il en soit, d'être scolarisés. Oui, mais d'accord, mais bon, après, c'est géré... Il y a des gosses qui se retirent du milieu scolaire, comme moi, j'en connais un. Il y a des gamins qui s'en foutent. Il a arrêté à 14 ans, parce que pourquoi ? Eh bien, tout le monde se foutait de lui, il en avait ras-le-bol. Mais là, il faut... Et puis, il a arrêté l'école. Mais là, il ne faut pas mélanger. Et ses parents ne m'ont pas insisté pour qu'il continue. Eh bien, maintenant, il se retrouve sans rien. Il est majeur et puis, il se retrouve sans rien. Il a tellement... Ça ne veut pas... Il a été battu, enfin, tout, quoi. Ah oui, quand même. Oh oui, Bon, voilà. Mais il n'a pas pu démontrer sa rébellion. Non, 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 non. Il prenait des coups et il disait amène. Il disait merci. Ben, c'est-à-dire qu'il a perdu une petite sœur de 22 mois. Oui. Et bon, il y a des personnes qui lui ont demandé si ce n'était pas lui qui l'avait poussé. Ça, ça sert, voilà. Elle s'est noyée. Et voilà. Malvoyance et la méchance c'est plus et simple. Et puis, voilà. Et puis, à l'école, c'était ce genre de truc que tu as tué ta sœur, que tu as tué ta sœur. Oui, c'est des réceptions. Le camp, il est parti. Il part en déprime. Voilà. Il est parti dans la mauvaise direction et maintenant, il a 18 ans, et bien, il a plus rien. Et on lui a dit si tu veux avancer, il faut que tu retournes à l'école. Mais lui, il ne veut plus y aller à l'école. Il n'y a rien à faire. Il a tellement été tabassé. Ah oui, mais c'est vrai qu'il en a fait ça pour chacun, quoi. Après, on s'étend, pourquoi des jeunes sortent du milieu scolaire. La hantise de retrouver l'itinéraire scolaire. Voilà. Mais c'est sûr que là, après, la part de l'autre. Automatiquement. Mais après, tu deviens, tu pars en dépression, mais tu peux, après, tu as peur de tout ce qui t'entoure. Et ça... Mais bon, aujourd'hui, il y a pas mal d'accompagnements qui font qu'il peut retrouver ses esprits et par biais de formation offre... En guise d'accompagnement, il y en a un. Il va faire une formation. Il faut qu'il fasse. C'est une autre discrimination, mais quand... je sais. J'en suis en plein sujet par rapport à mon stage d'ambulanciers. Donc, je suis discriminé à 200%. C'est ce qu'on a fait la dernière fois sur la discrimination au travail, je crois. Oui, c'est ce qu'on a fait que j'ai évoqué. Je le suis dit tellement, mais c'est délicieux. Frédéric, là où il était parce qu'il l'avait mis dans un foyer vu son retard. Donc, ils l'ont mis dans un foyer espérant qu'il allait évoluer et au lieu de ça, bon, il n'a pas évolué, il n'a pas régressé, il restait toujours pareil. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'admétissant, il n'y avait pas d'évolution. mais tout ça parce qu'il avait un éducateur et un gosse qui ne le supportait pas. Qui s'en fichait royalement. Voilà. Et l'éducateur, pour le rabaisser encore plus, il le faisait se doucher le matin, le midi, le soir. Voilà, mais voilà, c'était pour... Parce qu'il était gros, donc il disait, oui, tu comprends, si tu ne te douches pas, tu vas sentir mauvais. Et il y avait un des gosses qui disait, ah oui, mais par moments, il s'en louvait. Ah la vache. Ah oui, quand même. Oui, oui. Demandez-lui ce qu'il a vécu pendant 2-3 ans. Pourquoi je l'ai sorti d'où il était ? Pourquoi je l'ai sorti ? J'ai déménagé assez loin pour ne pas qu'il continue où il était. C'est que je suis à voir le directeur de son école. Bon, il m'a dit, c'est un gosse, il est tout seul. Mais oui, parce que on ne voit jamais avec personne. Tous les gens sont contre lui. Voilà, alors c'est ce que je lui ai dit, mais il m'a dit, madame, moi, j'en ai 380, je ne sais pas, un peu plus, comme il m'a dit. Et il m'a dit, j'en voudrais 600 comme lui. Et il m'a dit, il faut que vous le sortiez de ce projet. Après, ce qu'ils vous diront, c'est qu'il ne peut pas mettre non plus un professeur ou un instituteur derrière chaque élève. Oui, écoutez, en 6 mois, là où j'ai déménagé, en 6 mois, il avait rattrapé la moitié de son retard. Eh bien, c'est très bien. Parce que, bon, moi, quand je suis à l'époque des instituteurs, je vais dire, ne vous inquiétez pas, c'est un gosse, il a eu ça, ça et ça, il restera tout seul. Ça va, Fred. Je ne te vois pas de copains. Je te vois dans tes pensées, là. Je pense à beaucoup d'autres choses. Ça n'a encore un rapport ? Je me suis dit, peut-être que ça t'a un petit peu... D'accord. On est toujours dans la domaine scolaire. Oui. Et... Tant que je ne vais pas m'évanouir. Non, mais ça aurait pu, tu vois, te faire des mauvais souvenirs et que tu peux... On va prendre 6 mois en essai. Tu peux mettre un cri de colère, si tu veux, sur ce sujet-là. Un jour, je reçois un coup de fil de l'école. Ils me disent, bon, il faut que vous venez nous voir. Alors, je dis, ça y est. Je dis, il est encore rechuté. Enfin, bon, rechuté. Pour moi, c'était une rechute. Je dis, ils vont pouvoir ne pas en faire grand-chose. Je vais être obligé de me mettre dans une école vraiment spécialisée et tout. Il me dit, écoutez, madame, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir déménagé, il me dit, d'être avec vous. Mais il me dit, il a fait un bond. Il dit, c'est inimaginable. Et maintenant, il a son chapé de menuisier, son BEP et tout. Mais il y a quand même eu... Le permis. Il était bloqué. Et le permis ? Bien sûr. Il vient d'avoir le permis. Il a eu le permis, le permis, il a fait tout récemment. Le permis à mobilette. Mais non ! Et du premier coup, en plus. Et le mobilette aussi, je l'ai aimé, ça fait longtemps. Par contre, Gigi évite de taper trop sur la table, ça résonne. Ça résonne dans les casques. Après, si je dois parler de mon parcours, j'en ai aussi pas mal des parcours comme ça. Pas sur l'handicap. C'est le cas que tu passes en permis. Moi, ça va être plus difficile, je crois, moi, tu vois. D'abord, un petit coucou à Bernard qui est sur le chat. Donc, si tu veux réagir, tu réagis sur le chat, évidemment, comme tu peux nous écrire. Donc, moi aussi, il m'est arrivé des trucs. Moi aussi. Il n'était pas le seul. Bon, pas forcément aussi grave au niveau physiquement, mais c'est vrai que psychologiquement, j'en ai subi. J'ai été, durant des années, on m'a traité de surdoué. Alors, j'étais voir des psychologues pendant des années. J'ai atterri dans une école spécialisée pour surdoué. J'ai atterri à Salis de Berne. Surdoué, j'étais surdoué, oui. J'étais dans une école surdoué pendant trois ans à Salis de Berne qui était dans l'Institut Beaulieu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un truc pour surdoué. J'étais trois ans là-bas et c'était censé, normalement, d'évoluer, tout ça. J'avais des super notes et tout. Je retourne en quatrième parce que c'était jusqu'en cinquième, cette école. Je retourne en quatrième dans une école générale. Alors, tout pombe. D'une, j'ai redoublé deux fois. Oh là là. la quatrième et la troisième. J'ai raté mon BEPC. J'ai eu un échec scolaire. J'ai été rejeté par tout le monde parce que j'étais surdoué parce que c'est parce que l'âge. Alors après, parce que j'étais différent, j'étais isolé, j'étais pointé du doigt. Bref, j'ai vécu un calvaire pendant cinq ans. Ah ben, c'est le jour et la nuit. C'est ça. Donc, à l'école. Moi, ce qui me perturbe, c'est que, ce qui me perturbe, je suis d'accord avec Fred, c'est que ce n'est pas assez sévère au niveau disciplinaire. Oui, mais quand tu penses que bien souvent, au moment, enfin, de ce qu'on appelle les récréations, ça dure un quart d'heure, dix minutes. Pas le midi, ça dure trois quarts d'heure le midi des fois. Oui, mais moi, je te parle à dix heures et vers trois heures. Oui, c'est toujours une copure. Quand tu vois que les gosses, parce que moi, je travaillais en cantine scolaire, j'avais la cour des gosses devant, les instituteurs, excuse-moi, ils étaient en train de boire un café et il n'y avait personne dehors pour les surveiller. Non, c'est sûr. ça y allait, à la castagne. Puis, j'étais cassé. Alors que moi, quand j'ai vu pour Frédéric, bon, j'ai été obligé de le changer d'école, bien entendu, je lui ai dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Bon, que vous venez boire votre café, OK, il n'y a pas de problème, mais au moins qu'il y ait un ou une ou deux personnes à surveiller les gosses. Et ils ne voyaient rien. Mais non, ils ne se bagarrent pas, on ne le voit pas. Ben oui, ils sont en train de boire un café. Alors ? Bon, on ne peut pas leur interdire les envies de boire un café, c'est normal. Oui, mais ils vont le boire dans la cour, je suis désolé. Ils les prennent les gobelets, maintenant ? Non, 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 ils ne vont pas dans la cour. Dans une pièce bien chaude, et puis, il y avait des fois une personne qui venait voir de temps en temps si ça se passait bien dans la cour. Autre discrimination qu'on n'a pas évoquée, c'est sur la religion qui est tout frais, pour ou contre le port du voile des enfants à l'école ? Mais ça fait un long débat. Moi, je ne suis pas à l'accepter. Écoutez, je vais vous dire, la France a accepté ces gens-là, et bien s'ils portent le voile, ils n'ont qu'à l'accepter aussi. Ils ont accepté les gens tels qu'ils étaient. Donc, moi, je ne suis pas contre. Je ne vois pas quel est le problème là-dessus. Moi, si, il risque d'y avoir encore un peu plus de discrimination. Surtout que maintenant, le port du voile à l'école est interdit. Oui, mais pourquoi ? Depuis mars 2004, il est interdit. Qui porte le voile, moi, je m'en fous. Oui, j'ai juste une précision, juste ça. C'est en octobre 89, et ça, je m'en rappelle puisque c'est mon sujet d'études. Ça va de loin. C'est en octobre 89, une collégienne s'est fait expulser de son collège. Elle avait quoi ? 15 ans, la gamine. Elle s'est fait expulser parce qu'elle portait son voile en classe. Dans la classe, d'accord. Elle s'est fait radier du collège. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne vois pas ce qui dérange le voile. Par contre, ce qui me dérange, moi, personnellement, c'est... Vous savez que je ne suis pas un raciste, que je n'ai rien contre les étrangers, tout ça, et puis c'est même quoi, par exemple, dans les rues. Moi, j'aimerais bien que dans les cours d'une école, ils apprennent le français parce que... Ils apprennent le français à l'école. Ça m'embête. Ce n'est pas discriminatoire dans le racisme, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. C'est la République. Voilà. Les gens qui vivent en France, on les accepte, on les accueille. Ça serait bien qu'ils fassent des efforts sur la langue française parce que... Bon, ils peuvent parler dans leur langue s'ils veulent, en arabe, tout ça. parce qu'on dort... Mais chez eux. Voilà. Chez eux, pas forcément. Même en privé, ils peuvent parler, mais quand on entend dans les lieux publics, tout ça, c'est vrai qu'on ne sait plus où on est. Ils en seraient bien. Non, ça devient soulant. Le voile, quand ils sont venus en France, on les acceptait tête qu'elle. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient le voile. Ça me dérange pas, le voile. Oui, mais le voile, ça me dérange. Pourquoi ils cherchent le voile ? Le voile est toléré. Le voile est toléré. Si ton visage est découvert, la plupart des personnes qui portent le voile, il y en a qui ont juste où tu vois les yeux. Et ça, normalement, c'est interdit. Demander à quelqu'un qui ne borne pas le voile, c'est comme si on ne demande de ne pas faire le ramadan. Oui, voilà. Non, mais justement, par rapport au ramadan, il est tombé. Non, mais ça ne peut pas, il n'est même plus respecté. Dans ces cas-là, pourquoi dans certains pays, les hommes sans billet avaient des robes ? Il faut leur interdire, alors. Mais non, bien sûrement pas. Pourquoi interdire ? Mais s'ils interdisent le voile, pourquoi pas interdire le reste tant qu'ils y sont ? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas bien, il faut respecter les religions. Voilà, exactement. C'est pas la religion qui fait l'éducation scolaire, je suis désolé. Il ne faut pas exagérer non plus. Le voile, qu'est-ce que ça va changer, qu'ils portent ou pas le voile ? C'est pas ça qui va leur... C'est pas ça qui va leur... mais je pense que les instituteurs ont demandé ça. Le point, c'est pas, c'est qu'ils ne s'étouffent pas avec. Non, pas forcément. non, parce que peut-être ils avaient l'impression que sous leur voile, ces personnes-là se foutaient de leur gueule. Oui, il y a ça, c'est caché, c'est... Voilà. Après, c'est... Voilà. Quand on parle du voile, on parle du voile uniquement sur le nez, sur le visage. Absolument, oui. C'est pas le voile sur les cheveux. Ou tu vois simplement les... On autorise les bananas, on autorise les chapeaux, les perruques, on peut autoriser les voiles sur le truc, mais pas sur le visage. La seule chose... Non, même en cours. mais non, mais je suis désolé. En cours, normalement, il est interdit en cours. Il faut le retirer à la piscine. Pour lager, c'est... Au moins, mais oui, au moins. Ça dépend de quelle voile tu prends. Non, mais tu vas pas faire du voile en sa hauteur, au foot, en athlétisme. Bon, il faut du voile. Il soit accepté, OK, mais par exemple, dans les aéroports, que ce soit interdit, que la personne montre son visage, au moins. Alors, non, pour prendre la voile, il faut un voile. Ah bah non, c'est complètement con. À ce compte-là, ça sert à rien. René, j'ai entendu que t'es contre. À ce compte-là, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux. J'ai entendu, René, que t'es contre. René, t'as dit que t'es contre. Tu peux nous dire en une minute pourquoi ? De quoi ? Je suis contre parce que c'est... D'abord, il y a une... Enfin, ils doivent s'adapter au rythme français. C'est un petit peu ce que je voulais dire. Donc, nous, quand on va dans des pays, les visiter, on se met à la situation locale, on s'habitue aux coutumes locales et ce partage, le partage, il doit être citoyen et les gens qui viennent de chez nous, eh bien, ils doivent s'adapter à nos conditions de vie. Oui, alors, dans ces cas-là, comment ça se fait que les émirs qui viennent en France en incèdent à eux leurs femmes carrément voilés ? Oui, non, mais... Ce n'est pas la même... Je précise que ce n'est plus le même débat, on n'est plus à l'école. Parce que l'émir va venir en France, ça va durer trois jours, ça va durer quatre jours une semaine, après, il repart. Il reste pas en France. Il est en visite, il est en voyage. Voilà, c'est un voyage d'affaires. Ce n'est qu'un passage. Ça s'arrête là. Mais quelqu'un qui vient vivre en France, s'y installer et avoir une rémunération, un salaire, un loyer et être citoyen comme toi et moi, et bien à ce moment-là, ils prennent les conditions que nous, nous devons respecter en tant que Françaises et Françaises et donc, ils doivent s'accoutumer des habitudes et de notre... Des traditions, point. Ils doivent respecter les traditions de chaque pays. Je suis désolé. Non. Tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu n'es pas forcément... Tu n'es pas forcément... Tu n'es pas forcément obligé, toi, tu vas peut-être y aller simplement en tant que touriste, tu vas rester comme tu es, mais tu vas respecter les traditions de là-bas. Oui, parce qu'ils vont te l'obliger. Alors, c'est pareil pour eux. S'ils viennent en France, ils doivent respecter les règles françaises. Moi, ce que je demande surtout, c'est de parler français. C'est ce que j'appelle. Après le reste, la religion, moi, personnellement, je me moque totalement. C'est de la ruine. Oui, mais ils n'ont pas le... qui font en sorte de ne... Parce que c'est quand ? Et là, je peux le jurer. Parce que là, c'est mercredi matin. Avant que j'aille... Avant que j'aille en formation, il y a une personne qui était voilée, mais tu ne voyais que les yeux. Et en plus, elle avait son écouteur de portable et elle devait être en train de téléphoner. Et dans sa langue, en plus. Et donc, tu n'as pas pu lui faire les bises, alors ? Non, mais ce n'est pas ça. Ce qui m'énerve, c'est que la personne, elle est en France, ça fait... Je ne sais pas combien de temps qu'elle est en France. Elle est voilée, tu vois juste les yeux, et en plus, elle parle dans sa langue au téléphone. Ça, je ne supporte pas. C'est arrivé depuis trois jours. Ou depuis huit jours. Attends, excuse-moi, excuse-moi, mais là, à mon avis, j'ai compris quelques mots en français quand même. Merci et tout ça. Oui, les bases. Excuse-moi, bonjour, au revoir. Voilà, oui. Excuse-moi, si elle n'a pas dû les apprendre dans une nuit. Elle fait des efforts, alors. Oui, non, mais bon. Mais le fait qu'elle ait porté le voile et où tu voyais simplement les yeux, non, je ne suis pas d'accord. Et si on revient au sujet ? En ce moment, il fait froid, il y a de la neige pour dimanche soir, donc on fait attention en quittant l'excentrique demain. Et par contre, si tu veux, il faut mettre une écharpe et se couvrir. Et par exemple, un père de famille qui oblige sa fille à porter le voile ou sa femme, même qu'au niveau de son enfant, c'est 3 000 euros d'amende et 3 ans de prison qui risquent. Quand même. des professionnels confrontés aux changements socio-scolaires, donc les différents intervenants reconnaissent unanimement la qualité de l'action des enseignants dans un contexte social où leur rôle est considéré comme difficile. Merci, nous entendons tout à la radio. Ah bon, ben non, mais écoute, on a juste le temps de... Ben oui, le temps d'une musique. C'est comme ça. Le temps de rien faire. Ah ben je ne peux pas tout, on ne pourra pas tout faire en même temps, mais il faut suivre le débat, il faut continuer. Surtout qu'on a... Oui, donc je continue. Donc quelques points forts mis en évidence lors des auditions. Donc en premier point, premier point, renforcer l'autorité des enseignants dans leur classe. Cela passe par l'autorité des savoirs, mais aussi par l'aptitude à gérer les contradictions du groupe en respectant chacun des individus qui le composent. Deuxième point, faire de la formation une priorité, en particulier pour les nouveaux enseignants. Une approche psychosociologique des préjugés face à la diversité est de les équipes éducatives à la compréhension des discriminations. Il est important de travailler sur les mécanismes à l'œuvre qui poussent à la violence discriminatoire. Troisième point, impliquer davantage les personnels de vie scolaire sur ces questions. Les missions des conseillers principaux d'éducation qu'on appelle généralement les CPE doivent leur permettre de piloter la politique éducative de l'établissement en lien avec les équipes pédagogiques sous l'autorité du chef d'établissement. Quatrième point, construire une véritable éducation à la sexualité est une autre préoccupation exprimée. Un débat s'est fait jour à cet égard pour bien délimiter les savoirs à transmettre. À quel âge et sous quelle forme ? Il convient pour le moins de distinguer ceux qui relèvent des pratiques intimes qui n'ont pas leur place à l'école. Certaines associations ont insisté sur le fait que la lutte contre les formes de discrimination doivent commencer dès l'école primaire. Vous voyez la semaine dernière ce qu'on avait dit ? Oui, oui, oui. La semaine dernière, les suicides, on disait que ça devrait justement commencer par l'école primaire. Par l'école primaire, oui. Et là, on est dans un compte-rendu de l'éducation nationale. Et des associations aussi, d'autres associations disent que ça devrait commencer à l'école primaire. Pour ou contre ? Moi, je suis pour. Pourquoi ? Ça ne fait pas trop jeune ? Alors là, on va repartir sur le... Ça refait un peu comme la semaine dernière. Peut-être pas en CP, ça ne fait pas un petit peu trop tôt ? Si, peut-être en... Non, c'est M1. C'est M1, c'est M2. Ouais, c'est M1, c'est M2, je dirais aussi. C'est M1, c'est M2. Et là, je pense qu'on est dans un bon niveau de prévention. Oui, mais quand tu as un gosse de 6 ans qui se fout en l'air, sa prévention n'a pas été faite. Ouais, mais là, on parle des discriminations. On ne parle pas du suicide. Oui, mais attends, attends, attends. Parce que t'as un âme qui se suicide justement à cause des discriminations. Du rejet, de l'exclusion, de la solitude, de l'isolement, de tout ce que... Par contre, bon, CP, ça fait trop tôt pour moi, je trouve. Ah, M2, c'est pas mal. Je pense que M1, M2, c'est bien parce que ça prépare le collège en plus. Ouais. Donc, oui, moi, je suis pour aussi. Alors ensuite, renforcer l'éducation civique à tous les niveaux d'enseignement. C'est-à-dire ? Ben, l'éducation civique. Tu sais pas ce que c'est l'éducation civique ? T'as jamais fait des cours d'éducation civique ? Sur les lois, des trucs comme ça. Je pense que c'est sur ça. Je pense, non, je sais pas. Peut-être. Non, pas moi. Si, 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 si. En sixième, cinquième, c'est la l'éducation civique en collège. Non, non, je sais pas. Ah ben, j'ai connu ça, de toute façon. Alors ensuite, impliquer l'ensemble de la communauté éducative, les questions de discrimination ne sont pas du seul ressort des enseignants, mais doivent faire l'objet d'un travail partagé par les différents professionnels et par les parents. Évidemment, logique. Les parents doivent réagir. Les parents doivent... Moi, je pense que des parents, on dirait, moi, c'est le numéro un envers l'école. C'est eux qui éduquent leurs enfants en un. Automatiquement. Donc automatiquement. En me mêlant de ce qui se passait avec Frédéric à l'école, le bonhomme, bon, comme je travaillais pour la mairie, il est allé voir la mairie et ils ont dit à la mairie, il faut la faire taire ou alors il faut la faire dégager parce que, bon, mais voilà, quoi. Là, ça va... Ah, mais t'es trop franche, quoi. Alors maintenant, on va faire... De toute façon, la vérité, elle blesse toujours. Mais ça les gêne. Là, on va faire étape par étape. Je crois que Gégé, ça va t'intéresser cette fois. De toute façon, j'espère que depuis le début, ça va aller. Ça va pour l'instant. Étape par étape, oui. Alors le handicap, on y arrive. Ah ! Donc selon l'Association des Paralysés de France, le handicap est une discrimination insidieuse, cachée, larvée, qui ne dit pas son nom. Voilà. Sujet considéré comme tabou, que l'on craint aborder et qui génère encore des peurs. Cette discrimination est présente dans tous les secteurs de la société. Oui. L'école a un rôle premier à jouer à double titre. En un, en éduquant tous les élèves à accepter la différence dans l'esprit du vivre ensemble. Hum. En deux, en préparant les jeunes atteints d'un handicap à exercer pleinement leur citoyenneté. D'accord. Cela passe par un accueil et des pratiques pédagogiques qui respectent les particularités des élèves concernés et mettent en œuvre des mesures de compensation liées au handicap pour viser l'égalité des chances. Je répète que l'égalité des chances, on va en parler dans pas longtemps. Alors, les lois disent, elles sont codifiées par le Code de l'éducation et le Code de l'action sociale et des familles. Donc, notamment l'article L112.1 du Code de l'éducation, l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles, il faudra qu'on trouve ça. Le décret, alors, malheureusement, je n'ai pas le texte exact sur moi, il faudra qu'on les trouve. Le circulaire, scolarisation des élèves handicapés dispositifs collectifs au sein d'un établissement du second degré. Scolarisation des élèves handicapés à l'école primaire. Actualisation de l'organisation des classes pour l'inclusion scolaire. Mise en œuvre et suivie du projet personnalisé de scolarisation. Ça, je n'ai pas connu par contre. Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap. Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints d'un trouble de la santé. Scolarisation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire. Nous y sommes à l'extérieur de vie. Mais ça, ça ne se fait pas parce que tu as des directeurs qui disent que déjà avec les gosses qui sont dits normaux, ils ont déjà assez de problèmes. Donc, les handicapés, tu as beaucoup de mal à les faire accepter dans une école normale. Malheureusement, oui. Oui, parce que déjà une, c'est déjà pas adapté pour eux parce que c'est ça qui est malheureux. parce qu'il y a certains établissements scolaires dont c'est pas adapté et normalement tous les établissements scolaires devraient être aux normes au niveau de pour accueillir des personnes handicapées. Oui, mais aujourd'hui, tous les collèges sont revisités, sont normalisés, sont contrôlés et toutes les classes sont pratiquement construits à neuf. On n'arrête pas de construire des collèges. Oui, mais alors pourquoi il y a encore autant de monde par classe ? Pour un seul prof, tu as au moins 30 élèves par prof. Ce n'est pas le même truc, ce n'est pas le même sujet. Là, on parle du handicap, on n'est pas sur le nombre d'élèves. Comme c'est Frédéric le plus jeune, est-ce que toi, dans les écoles que tu as faites, tu avais des gosses qui étaient handicapés ou moteurs ou... Peu importe l'handicap. Il y avait les équipements, mais il n'y en avait pas beaucoup. Autrefois, oui, mais aujourd'hui, de plus en plus, Un bâtiment qui datait de 16 ans, qui était adapté pour les handicapés, mais seulement, sur quoi ? Sur 4 ans que j'ai fait, j'en ai vu qu'un. Moi, je ne sais pas des collèges 2010, 2011, 2012. Oui, parce qu'il y a des années, c'est sûr que c'était vraiment très fermé, ça. Il y a terminé l'année dernière. Parce qu'il y a une loi... Ils ont revu leur copie. Il y a une loi qui est passée. Il y a une loi qui est passée le 11 février 2005, qui donne une orientation nouvelle en matière de prise en compte du handicap. La discrimination est encore très présente à l'école, portée sans doute par la peur dont ne se sont pas libérés les adultes et qui la transmettent à leurs propres enfants. Ce n'est sans doute pas l'enfant élève lui-même qui rejette la différence, mais bien des parents qui craignent que la présence d'un élève handicapé dans la classe n'induisent une moindre performance scolaire de leurs enfants. Ce constat des associations en France rejoint celui fait au Québec, en plus. À cette discrimination s'ajoute cette relative aux conditions matérielles d'accueil et notamment à l'accessibilité des locaux. Dans ce contexte, la discrimination peut se traduire par l'exclusion de certaines activités voire d'enseignement. Dans le meilleur des cas, des dispositions transitoires sont mises en place pour assurer la compensation, mais elles marquent négativement une différence. Si les collectivités compétentes ont pris la mesure du phénomène, les usagers de l'école craignent de ne pas avoir réalisé les aménagements nécessaires d'ici l'échéance fixée par la loi en 2015. En plus, il y a une échéance. La scolarisation à temps partiel, voire très partiel, où la réticence à accepter l'élève en classe de l'absence d'un auxiliaire de vie scolaire individuel, là où ses attitudes persistent encore sont perçues comme des réponses qui cachent mal une crainte injustifiée. Elles sont considérées comme une véritable exclusion. D'autres situations discriminatoires émergent, que les parents soulèvent à juste titre, valant aussi bien que le premier que pour le second degré, tels que le fonctionnement altéré des structures spécifiques, on parle de la classe pour inclusion scolaire, le CLIS, unité pédagogique d'intégration, l'UPR, je ne connais pas, ou et la non-adaptation de la vie scolaire au collège ou au lycée. Il est important de rappeler que tous les élèves sont inscrits à l'école ou dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, sous contrat. Celui-ci constitue pour les jeunes handicapés l'établissement scolaire de référence où tout élève est ordinairement inscrit pour un élève handicapé. Il peut être dérogé à cette règle lorsque les aménagements nécessaires à sa scolarité ne peuvent être mobilisés au sein de cet établissement pour une autre école ou un autre établissement scolaire en vue de bénéficier d'un dispositif adapté. La principale attente porte sur un rappel de la réglementation à commencer par l'inscription de l'élève de sa classe de référence et non de la structure spécialisée. Une impulsion forte est un contrôle et un contrôle du fonctionnement de ces structures. Après, on parle du sport scolaire. L'Union nationale de sport scolaire l'UNSS ouvre des voies à explorer l'opération à tout sport, la mise en place des championnats de sport intégrés ou la tenue des commissions au sein des structures académiques ou départementales pour adapter les rencontres sportives sont autant de marques d'évolution possibles. Enfin, qu'est-ce que j'ai analyse du groupe de travail ? Parmi les discriminations abordées, celles ayant très haut handicap, on est toujours dans le handicap parce que c'est vraiment la priorité que vous m'avez demandé. Si elle est une forme visible, n'en est pas pour autant la plus simple à régler. La souffrance et les difficultés qu'éprouvent les familles d'élèves handicapés expliquent la pression très importante qui traverse ce sujet. La loi numéro 2502 du 11 février 2005 se substituant en celle de 1975 quand même, ça ne date pas d'aujourd'hui, n'a pas fait commodifier les instances qui traitent des élèves représentant un handicap. Elle a abandonné le principe d'intégration scolaire au profit de celui de scolarisation ordinaire et introduit un outil nouveau élaboré par une équipe pluridisciplinaire le projet personnalisé de scolarisation le PPS que je ne connais pas. Autrement dit, elle a délibérément imposé à l'école l'obligation d'accessibilité et de mise en oeuvre des mesures de compensation décidées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui est quoi ? Ça s'appelle quoi ? Aujourd'hui, là, c'est des APH. Voilà. Ou dans un souci, des qualités des chances. Voilà. Qui est-ce c'est une autre histoire ? C'est une autre histoire ? C'est pas la même question. Avec Frédéric, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. À l'académie. pour demander les facs et tout ça, ils sont limite 60. Non, non, pas 60 interdits, c'est 40 maximum par classe. Ah non, Bordeaux 2. Bordeaux 2 ? Là, c'est dans l'université. Les universités de Bordeaux 2, ils sont 60. Oui, mais tant mort, collège. Un amphithéâtre par rapport à un collège et par rapport à une primaire. Oui, non, mais c'est quoi un amphithéâtre ? Non, mais attends, t'imagines un amphithéâtre. L'accueil n'est pas le même. Un amphithéâtre. Ah oui. Ça contient 50 personnes dans le maximum. On est à l'école. Ils sont 60. Ouh, on est à l'école, on n'est pas en université si c'est possible, ni dans les trucs... Non, non, là, on reste bien dans le condomède primaire, collège, lycée, pour les facs et tout ça. C'est de l'école. Moi, je peux vous dire, déjà, imposer d'une que toutes les écoles doivent adapter pour les handicapés. Voilà, d'une. C'est tout. Toute école doit adapter leurs locaux pour les handicapés. Moi, je suis désolé. Oui, mais quand c'est un gosse qui a des problèmes pour apprendre à lire ou à écrire, je ne vois pas... Il s'en fout. Je m'en fous. Je ne vois pas... Quel que soit l'handicap, quel que soit le handicap, que ce soit l'illettrisme, tout machin... Pour quand tu ne sais pas lire et écrire, il n'y a pas besoin d'une structure spéciale pour apprendre à lire et à écrire. Il y a des cours d'illettrisme. Dans les primaires, la première chose que tu apprends, c'est lire. Je suis désolé. La première chose que tu dois faire ça, en primaire, c'est écrire et lire. Donc, tu ne vas pas... Quand tu es discriminé à longueur de journée, Frédéric est resté dans son coin, il ne bougeait plus. Oui, mais je ne vois pas le problème. Mais si ! Non, mais ce n'est pas parce qu'il a un handicap et qu'il ne doit pas être éduqué comme les autres. Je ne vois pas où est le problème. En fait, vous dites la même chose mais différemment. Oui. Non, mais je veux dire, quel est le problème ? Ce n'est pas parce qu'il a un handicap qu'il doit être à l'écart parce qu'il a un handicap et qu'il ne doit pas être au même titre que les autres, c'est-à-dire lire comme les... c'est-à-dire qu'il doit apprendre à lire dans le même groupe et pas à l'un à l'écart que les autres. Je ne sais pas comment expliquer ça mais je ne sais pas si tout le monde a compris mon truc. Après, oui, ils font des groupes parmi les classes, il y a des ateliers où c'est un peu plus sur le dessin, plus sur l'écriture. Non, mais la structure, elle est là, c'est la classe. La classe existe. Donc, la structure, elle est là. Je comprends ce que tu veux dire mais à ce moment-là, il faut faire... Vous parlez de structure pour les handicapés. Mais là, j'ai parlé pour l'instant au niveau matériel. Là, je ne parlais pas pour la lecture pour l'instant. Non, mais est-ce que tu as besoin d'une structure... Je suis désolé, oui. Il y a des gosses qui ne savent pas lire, écrire et compter. Tu les mets dans une classe avec une institutrice avec beaucoup moins d'élèves et ils apprennent aussi bien à lire, à écrire, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Oui, là, c'est pour les cours aux orientations. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des établissements qui ne sont pas encore adaptés. Par exemple, il y a des établissements qui ont plusieurs étages qui n'ont pas d'incenseur pour handicapés. C'est ça que je voulais dire. Personne en fauteuil roulant. C'est ça que je voulais dire. Ah, d'accord. Voilà, je parle de locaux matériels. Comme pour Frédéric, il n'avait pas besoin... Oui, non, 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 mais là, je parle au niveau... On n'est pas parti là-dessus, on est juste parti pour les personnes qui étaient en fauteuil roulant. J'étais parti là-dessus. C'est que les établissements ne sont pas adaptés pour eux. Ah oui, on veut ça. Voilà, je parle au niveau photo-roulant. J'aurais dû préciser, moi. En plus, on parlait de matériel, donc de locaux. Mais les nouveaux établissements sont équipés. Non, pas tous. Pas tous. Il en manque encore. Pas tous. C'est 2010 qui sont créés aujourd'hui et qui s'ouvrent Ah, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Ils sont tous aux normes. Ah, ben attends, s'il s'est construit il y a un an, c'est normal qu'il est aux normes. Je vais dans les gymnases... Non, construit après. Pas avant. Si il s'est construit avant, il n'est pas aux normes. Non, mais s'il est construit il y a un an, il est aux normes. Justement, ils se mettent tous en conformité. Oui, ils sont obligés. C'est une loi. Ils sont obligés puisque la loi est passée. Mais c'est vrai que tous les anciens c'est vrai que tous les anciens établissements ils devraient les renouveler les fermer pendant... Comme ils sont fermés Mais ils sont fermés tout l'été. Tout l'été. Automatiquement qu'ils prennent ces deux mois de vacances pour les remettre aux normes. Et voilà. Mais personne ne veut les prendre en charge. Il y en a qui n'ont pas d'ascenseur qui n'ont que des escaliers. Oui. J'en ai vu, moi. Il y en a qui n'ont pas d'ascenseur encore. C'est une chose qui est intourlérable. Moi, je sais que Frédéric était au premier étage. L'institutrice le prenait et le montait. Non, je suis désolé. Ça ne se fait pas. Quand il était appareillé elle était obligée et il ne pouvait pas monter. Elle était en haut de sa classe. Mais après, quand il pouvait marcher c'est bien il montait et descendait l'escalier. Donc là, dans ton sujet tu voulais plutôt parler des handicaps moteurs ou des handicaps qui ont des problèmes psychologiques. C'est ça dans l'histoire de l'intégration avec les autres élèves ? C'est ça que tu voulais parler ? Ah, c'était pas la même chose ça. Mais tu peux y aller maintenant si tu veux en parler. Oh bah non, maintenant je vous ai tout dit. T'as tout dit ? Oui, évidemment. Les handicaps c'est les handicaps. Oui, mais Frédéric handicapé mais que provisoire. Ah mais provisoire ou pas provisoire ? Automatiquement, du moment que tu es reconnu handicapé, ils sont obligés que ça soit tous les établissements où tous les lieux publics tous les lieux publics qui veut dire les magasins, les restaurants, les trucs comme ça sont obligés d'être aux normes. Et d'ailleurs, les restaurants ne sont pas aux normes. Oui, mais là, on parle maintenant de l'intégration des handicapés avec les autres élèves. Oui, voilà, mais justement... Et des enseignants parce qu'il faut aussi le regard aussi. Dans le domaine scolaire. Là, on a l'intégration, le regard, le rejet, l'exclusion. Le jugement, le truc... Ça, évidemment, ras-le-bol des... Là, on est toujours dans le domaine collège. Parce que là, il était appareillé 6 mois sur 12. Donc, il fallait bien que... Ah oui, il faut une prise en charge, c'est certain. Voilà. Et c'est ce que l'institutrice avait demandé. Qu'il y ait un accompagnement indépendant à sa situation pour les 6 mois auxquels il se trouve appareillé. Voilà. Quoi qu'il en soit, évidemment, un message rapide, très clair, ne jamais exclure des personnes handicapées qui sont comme tout le monde. Alors, j'espère... L'acceptation de l'autre. Alors, j'espère que la personne qui me disait que je faisais de la discrimination sur la personne qui avait refusé de laisser passer un fauteuil roulant dans le tram, je trouve ça... Pas sympa, hein ? Attends, tu peux répéter ça ? Dans le tram, oui. Alors ça, ça n'a aucun rapport, on n'est plus à l'école, mais vas-y, c'est notre petite parenthèse. Non, mais rappelle-toi l'histoire que j'avais racontée comme quoi qu'on parlait de l'handicap et que la... C'était pas le handicap qu'on avait parlé, mais c'est une histoire. Non, 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 c'est pas grave. C'était qu'une personne de couleur avait refusé qu'un handicapé puisse monter en fauteuil roulant, puisse monter dans le tram. Surtout que le handicap, c'était une place prioritaire. Prioritaire. Et voilà, et j'avais eu des échos par rapport à l'émission qu'on avait faite ce jour-là où j'en avais parlé, comme quoi que je faisais de la discrimination et là, si la personne nous écoute, automatiquement, j'espère qu'elle se reconnaîtra et j'espère que c'était pas de la discrimination, c'était juste un constat que je faisais par rapport aux personnes handicapées qu'ils sont prioritaires sur tous, sur tous ceux qui peuvent marcher. Alors, que ça soit un fauteuil roulant ou que ça soit des béquilles, ça serait bien qu'un peu de civilité se fasse. Même aux hors de pointe. Il faut quand même... Mais que ça soit partout, que ça soit en hors de pointe ou après les hors de pointe, un fauteuil roulant ou une personne handicapée est passe prioritaire. Alors là, justement, quand même... Et un peu de civilité, ça serait pas mal. Non, moi, j'aimerais juste mettre une petite imposition là-dessus. Là, je vous parle de l'école. qu'ils sont prioritaires mais il ne faut pas non plus que les gens se sentent inférieurs. Nous aussi, il faut qu'on reste quand même égale. Non, mais voilà. Un peu de civilité, quand même. Il faut rester à égalité, quand même, aussi, parce que sinon... Moi, j'en ai vu en fauteuil roulant, ils se croivent tout permis. Ah non, ça, c'est faux. Je passe devant, là, tu vas derrière, tu te sors. Ah non, non, ça, c'est pas bon, ça. Moi, j'ai vu ça, moi. Par des personnes en fauteuil roulant, sur les quais du tram, oui. Ah non, ça, c'est pas bien, ça. Mais il faut aussi le dire. Voilà, je suis d'accord avec toi. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, le fait... qu'il n'y ait pas non plus tout permis. C'est comme quelqu'un qui... Ça, c'est moche. Ça, c'est moche, j'espère. C'est moche, parce que moi, je suis pour... C'est moche, parce que moi, je suis quelqu'un qui lutte pour le handicap, mais royalistique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus abuser, se servir du handicap pour... Je ne sais pas, pour se valoir... Je l'ai vu à la poste, il y a des façons de le demander. C'est dans ce contexte-là. Ah oui, c'est-à-dire, je ne sais pas quand tu dégages, machin. Ah oui, même pas, s'il te plaît. Il y en a qui... Ah oui, ils veulent affirmer leur handicap. Bon, on le respecte. C'est malheureux. Enfin, malheureux. C'est un état de fait, mais on le conçoit bien. Mais... Oui, après, si c'est abusé, oui. C'est abusé que je... Non, mais... Donc, pourquoi il restait bien dans cet esprit d'égalité, quoi ? C'est-à-dire... Attends, c'est comme une personne âgée qui voulait... T'avais une personne. T'avais un jeune de 17 ans qui était assis. La personne âgée vient de monter dans le train. Elle lui demande de s'asseoir. Le jeune, tu sais ce qu'il lui répond ? Ah bah, t'as qu'à l'étasse sur les genoux de ton vieux. Ah, c'est dégueulasse. C'est éclairant. Moi, je suis le premier à me lever pour faire asseoir à une personne âgée. Ah mais moi, tu sais quoi ? Elle ne me l'aurait même pas demandé. Tu sais quoi ? J'aurais été assis. Elle n'avait même pas le temps de me le demander que moi, je me serais déjà levé et je lui aurais proposé la place. Et c'est ce que je fais à chaque fois. C'est ce qui s'appelle le respect de la personne. Point. Moi, par exemple, qui est en handicap, là, par exemple, si j'ai que deux arrêts, je la place assise et quelqu'un veut m'asseoir, pour deux arrêts, je laisse ma place. Après, bon, c'est sûr que si c'est pour 40 minutes, je ne vais pas laisser ma place facilement comme ça. Mais pour deux minutes... C'est comme la dernière fois avec sa poussette, là. Mais pour deux... Vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça. Mais par exemple, pour deux arrêts, s'il y a une personne âgée qui me dit est-ce que vous pouvez me laisser la place si j'ai deux arrêts à faire, je laisse la place même si j'ai un handicap et que j'ai du mal à tenir debout dans un bus. Ah oui, non, mais... Ça, je le saurais, ça. Je suis d'accord. Mais moi, de toute façon, que c'est... Moi, je passe... Quand je m'aperçois qu'il y a une personne handicapée, automatiquement, je passe après. Moi, j'ai le... Voilà. C'est vrai que la place de l'handicap dans la société est très difficile à encadrer et à mener, quoi. Mais c'est surtout à faire respecter. Il faut que chacun, chacune d'entre nous prenne vigilance et plus de civilité, comme nous dit Alex. Et c'est pour ça que moi, je voudrais féliciter une association qui se bat justement pour les personnes handicapées. C'est Handicap International. Parce que le boulot qu'ils font, pour essayer de faire respecter les droits des personnes handicapées, ça, par contre, moi, je leur tire mon chapeau. Le sac à sapin est toujours là, au fait, pour le handicap international ? Ils le font chaque année. C'est fini, non ? Ou c'était pas jusqu'en fin janvier ? Le sac à sapin ? Oui, oui, oui. Il est fait... C'est encore valable ? Non, non. Il est fini jusqu'en fin janvier. Il vient de se terminer. Sinon, il faut toujours penser au sac à sapin tous les... Chaque année, vous avez le sac à sapin. Qui est reversé. Il y a 1,40 €. 1,50 €. Je crois que c'est... Je ne sais plus combien c'était 1,40 €. Ou 1,30 €, il me semble que c'est reversé dans le handicap international. Il y a toujours un truc de reverser, voilà. Non, mais il n'y a pas que ça. Des fois, j'ai déjà vu des nounours, des trucs comme ça, oui. Qu'on ne fait pas avec le téléthon ? Non. D'accord. Ah non, ils font des campagnes pour handicap international où il y a des petits trucs qui mettent en vente des petits nounours. Des petits nounours porte-clés, des briquets, des trucs... Je ne suis pas dans les bureaux de poste, souvent, quand tu as fait ton courrier. Je pense qu'ils sont en partenariat avec l'établissement public et donc pour le soutien de handicap international. D'accord. Et on a oublié de préciser que c'est le week-end des pièces jaunes. C'est... Oui, c'est... C'est ce week-end. C'est que Dany Douillet qui est à tête des pièces jaunes. Mais on n'a pas jusqu'au 14. Non, mais il commence ce week-end. Ah oui, bien sûr. Et c'est qui, alors, le nouveau président des pièces jaunes ? J'en ai pas parlé, des pièces jaunes. Je n'avais pas en tête, Bernardette est toujours là. Je l'ai vu hier soir dans Qui veut gagner des millions. Je l'ai vu encore hier soir dans Qui veut gagner des millions. Elle représente encore... Elle représente... Elle est la marraine, non ? Elle est la marraine de... Elle est la présidente des jeunes. Alors, est-ce que quelqu'un veut conclure sur le sujet du handicap ? Gégé, puisque c'est quand même le sujet qui te porte à cœur quand même, comme moi. Quelque chose à dire, sur ça ? Sur le sujet du handicap avant qu'on passe à une autre discrimination à l'école ? C'est bon ? Ou autre chose ? Une conclusion, peut-être ? Je vois que c'est dur, là. Je vois que c'est dur, dur à en parler, c'est ça ? Bon. Bon. Prochain, alors, au niveau, maintenant, autre discrimination à l'école, le sexisme. Le sexisme pose une différence de statut et de dignité entre l'homme et la femme. Il définit un rapport hiérarchique entre les deux sexes qui se décline dans les champs social, moral, politique, religieux, philosophique, économique. En s'appuyant sur des atteintes normatives, il attribue à chaque sexe des caractéristiques culturelles dites naturelles. Hommes et femmes existent ainsi dans une opposition qui s'énonce en termes de différences auxquelles correspondent des statuts, des rôles, des comportements. Alors, le stéréotype dominant consiste à penser que la différence des sexes induit des aptitudes et des intérêts différents, perçus comme étant l'expression de différences naturelles. Les filles seraient par nature plus dociles, plus tournées vers la littérature et la communication. Les garçons, par nature, seraient plus dissipés, plus doués pour les sciences. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas. Eh bien, moi, je suis tout à fait contre. Je ne sais pas si c'est vrai que les garçons sont plus survers la science. Eh bien, moi, je suis tout à fait contre. Moi, je ne sais pas ce que j'ai entendu. Moi non plus, mais bon, apparemment, c'est ce qui est relevé en 2010. Non, 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 moi, je peux dire à tous les auditrices que c'est nous, les femmes, qui sommes au-dessus des hommes. Les hommes, il faut les... Oh là là, il apprend part du sexisme, hein. Ça commence bien. Ça commence bien. Eh, c'est de la discrimination, ça. Non, 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 ça, c'est quand même autre chose, ça. Ah ben, c'est de la... Mais non, mais non, c'est rien. Mais non, vous savez pas ce que vous dites, les hommes. Ce sont les femmes les plus légers. Nous, les hommes. Eh, il y a une chanson sur ça. Nous, les hommes. Il faudrait que je la mette, celle-là. Tiens, je vais la mettre, celle-là. T'as les hommes et les femmes Je sens que je vais mettre celle-là Où sont les femmes ? Non, ça je la mettrai pas Non, je la mettrai pas celle-là Ces différences ont été construites Historiquement et perdurent socialement L'école n'est pas la seule responsable Du poids de ces stéréotypes Mais elle ne parvient pas à les combattre efficacement Paradoxe pour l'école Qui est un vecteur de l'égalité Tout en participant à la division sexuée des rôles de chacun Moi j'ai une solution pour éviter le sexisme A l'école Autrefois, c'était pas mal On avait tous un tablier pour aller à l'école Un uniforme De façon à éviter d'avoir des jupes bleues, blancs, verts Ou des pantalons roses, oranges Et d'avoir des tenues réglementaires Comme dans certaines entreprises T'as un costume Moi je suis contre Et tu sais que dans certaines villes de France Ça se fait encore Moi je suis traditionnaliste Donc si tu veux Mais moi je suis pas d'accord Un tablier à l'école Non non je suis pas d'accord Mais quand tu baves et tout C'est quand même J'adore J'adore, je me crois en réponse à tout aujourd'hui Parce que Je ne veux pas Des grosses têtes de Philippe Houvard Moi on est dans les grosses têtes Moi je veux te dire quelque chose Tonton est né Voilà Et pourquoi Tonton René ne veut pas d'un string à l'école ? C'est que moi je n'ai jamais eu autant honte Que quand j'étais en orpheline On est tous habillés en bleu et en blanc Moi aussi j'ai un bruit Oui 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 mais attendez Oui mais moi c'est pas ça Parce que là Il y avait de la discrimination Ils n'ont plus de père Ils n'ont plus de mère Ils sont de l'orphelinat En uniforme C'est un peu de culotte sur la tête Taper sur le table Ça reste dans le viage En uniforme Tout va bien Tout va bien Vous savez que les élections présidentielles C'est en avril Si vous voulez faire un débat Tous les deux vous nous le dites Les uniformes je suis contre Ah non Tu sais quoi ça On met très des cités en place Je te le dis Non 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 Quand t'es un uniforme On parle de la présentation Et c'est pour Pas forcément Pas forcément C'est le même établi Ah bah non Je suis pas d'accord Voilà Nous on avait Après 30 ans Je suis sorti après On avait d'établir Mais chacun avait son tablier D'accord N'importe quelle couleur C'est pas vraiment un tablier rose Un tablier jaune Un tablier jaune Du moment qu'on avait un tablier Pour pas se salir Le prof il s'en foutait Voilà La couleur Peu importe Voilà Même en caoutchouf alors Voilà Est-ce que je peux continuer Ou ça va aller Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez On peut pas continuer Vous voulez peut-être Un gant de box Dans le box tout va bien Moi je vais rajouter un truc Non ça va aller Non non mais ça n'a rien à voir avec C'est que Il n'y a pas qu'à l'école Qu'il y a le sexisme Il y a aussi dans les entreprises Il y en a partout Oui Mais là je vais habiller l'entreprise Et là on aurait Changer je pense Malheureusement non Je vais m'en faire Alors je compte Je peux construire Je peux construire Non non je vais m'en faire un tablier René tu te tais Moi Moi je dis Ma gégé chérie Moi je suis plus assez que toi Donc on me fera une robe rose Oui c'est ça C'est bon je peux poursuivre Merci Et vous devinerez jamais sur quoi Sur quoi c'est la suite Vous vous êtes prêt à rigoler Les violences sexistes Merci C'est le sujet qui suit Donc je pense que vous nous avez fait Le préliminaire Le préambule Vous nous avez fait le préambule Du sujet Les violences sexistes C'est super Tout le monde s'est battu Il n'y a plus personne Sur la radio C'est magnifique Alors Elle recouvre le sexisme Ordinaire Qui traduit les stéréotypes Par des mots Des gestes Des comportements Pouvant aller jusqu'aux actes violents Qui excluent Et infériorise Les femmes S'il te plaît Est-ce que tu veux T'arrêter 5 minutes T'as Les hommes Inférieurs aux femmes Qui sont partis là C'est pas grave Je dois continuer Leur tour Toi t'es pas un homme Je vous signa que leur tour Non j'ai pas le choix Il faut que je continue Donc Elle recouvre le sexisme ordinaire Qui traduit Les stéréotypes Par des mots Des gestes Des comportements Pouvant aller jusqu'aux actes violents Est-ce que c'est possible Que je puisse dire Le sujet Non C'est possible Je suis pour que les femmes Soient supérieures aux hommes Égalité aux hommes Nous on est limité au temps Donc s'il vous plaît Il n'y a pas une excentrique Il y a tout le temps Mais moi j'ai pas le temps aujourd'hui Ah oui Donc je continue Elle recouvre C'est bon je peux passer Oui Merci Je t'en prie Donc Les violences sexistes Elles recouvrent le sexisme ordinaire Qui traduit les stéréotypes Par des mots Des gestes Des comportements Pouvant aller jusqu'aux actes violents Qui excluent et infériorisent Les femmes Non Elles recouvrent aussi Le phénomène du harcèlement Qui peut prendre un caractère discriminatoire Non parce que des fois Quand t'as deux hommes Bien souvent ils se foutent sur la gueule Oui mais là On est au sexisme Oui parce que souvent T'as deux femmes Elles se crêpent le chignon Attendez Je précise que le sexisme C'est entre hommes et femmes Alors entre femmes et entre hommes Vous démerdez Je m'en fous C'est pas grave On continue Cette violence envers les filles Est confirmée par les organisations lycéennes Notamment l'UNL Alors citation Qui dit Pour ce qui est du rapport Fille-garçon Et j'espère qu'on en revient En tant bien Fille-garçon Les filles sont considérées Comme inférieures Et très souvent insultées A tel point Qu'un certain nombre d'entre elles Ont besoin d'un suivi psychologique Tant elles Tant elles accumulent des insultes Oui comme les hommes Qui sont mordus Ou nés par les femmes Qui sont déchirés La figure par les femmes Et là aussi Les hommes ont besoin D'un suivi psychique Alors ensuite L'UNI pour sa part Souligne que les discriminations Les plus fréquentes Sont liées au physique A la manière de s'habiller Et à des motifs sexistes Et homophobes Ouais Alors ça par contre Alors personne n'a remis en cause La mixité Mais des interrogations Persistent sur la gestion De la mixité Par une véritable éducation A celle-ci Les filles et les garçons Seraient piégés Dans certains rôles Auxquels ils ne peuvent Déroger sans risque Je peux te couper deux minutes Il y a peut-être Des hommes Qui tapent les femmes Mais ça fait pas longtemps Que j'ai entendu dire Qu'une femme Avait battu son mari A mort On est à l'école Nous sommes à l'école Moi j'aime bien Que les petites filles Arrachent les oreilles des garçons Je sais pas pourquoi On parle de mari et femme Nous sommes à l'école De toute manière Moi j'ai toujours battu Les garçons Vous voulez me détruire Le sujet quoi Et moi j'ai mordu mes filles Alors je recontinue Oui non mais on reprend le sujet Parce qu'on s'éloigne Désolé aux auditeurs C'est que j'essuie pour rien Je fais tout ce que je peux Donc analyse du groupe de travail Des progrès ont été réalisés Ces dernières années Dans la meilleure réussite scolaire Des filles Et dans l'activité des femmes Par conséquent Parmi les plus diplômés La ségrégation Le retour Entre emplois masculin et féminin C'est estompé Même si la progression professionnelle Reste plus difficile Que pour les hommes Mais une majorité de femmes N'a pas su ou pu valoriser Ses résultats scolaires Et se trouve cantonnée Dans des emplois Peu qualifiés du tertiaire Les femmes sont majoritaires Dans la population Vivant sous le seuil de pauvreté Dont elles représentent 54% de l'effectif Ceci s'explique en partie Par un temps partiel Très souvent subi L'école a donc un rôle De pousser des jeunes filles A poursuivre leur trajectoire Et à ne pas minorer Leurs ambitions Oui mais dans certaines écoles Comme je vois des fois En Inde tout ça Les filles ne sont pas admises Il n'y a que les cartons Et là Les filles devraient être admises Alors on parle d'inégalité Parce que pour eux Les filles c'est rien Les femmes c'est rien Ça n'a aucun Certains pays c'est vrai Voilà Alors on parle Alors on parle D'inégalité d'orientation Inégalité de réussite Qui engendre les inégalités De carrière entre les sexes Le travail sur les représentations Participales de la mission De l'école Et concerne les filles Comme les garçons D'accord L'école ne peut agir seule Mais doit s'inscrire Dans une politique publique Très volontariste Par exemple en matière De conciliation De la vie professionnelle Et de la vie familiale Et dans la lutte Contre les violences Faites aux filles Et aux femmes Le recul des discriminations Passe par cette volonté politique Enfin Le refus de la mixité Où les violences A l'égard des filles Se produisent parfois Au nom des convictions culturelles Ou politico-religieuses On y revient Vous voyez Ah mais ça Ça tourne autre Refus d'activité mixte De la part d'élèves filles Ou garçons Contrôle des garçons Sur l'habillement des filles On en a parlé tout à l'heure Ou sur leurs activités Il est alors important Pour la mixité Que soit réaffirmé Le principe de laïcité Alors Qui veut en parler ? C'est peut-être pour ça Que les voiles Il y en a certains Qui la ne mettent pas Parce qu'ils doivent se dire Si Surtout à l'école Tout le monde Dans le travail Veut être égaux Ok Mais alors C'est peut-être pour ça Que les voiles sont interdits C'est pour une meilleure égalité Au niveau Au niveau de ça Mais c'est pour ça Et c'est pas pour ça Qu'il y en a qui le respectent Qu'on n'a rien à faire du tout C'est leur coutume Qui passe Et les autres lois On s'en tape Et c'est ça qui est horrible Alors Troisième discrimination majeure Dans l'école L'orientation sexuelle Ça On y arrive Évidemment On est reparti Et c'est reparti pour un tour Je suis désolé Ça fait partie du lot Attends Attends deux minutes Tu parles en primaire Ou dans les lycées Ah c'est scolaire Scolaire en général L'école C'est dans l'école Discrimination à l'école Non non Discrimination à l'école Il n'y a pas écrit C'est en général En général C'est général Alors On y est Donc les LGBT Alors Dans ce compte rendu On parle de LGBT phobie Qu'est-ce que c'est ça ? Ah La LGBT phobie Alors Qu'est-ce que veut dire LGBT ? Non G tu sais ce que ça veut dire Non pas GG Non sûrement pas Mais G Le L ça veut dire quoi ? C'est rien Dans les orientations sexuelles Ça veut dire lutte L Non LGBT L G c'est les gays L L c'est pour les lesbiennes B pour les bi Ah des que Oui Et les T c'est pour les trans LGBT Lesbienne, gay, bi Lesbienne, homophobie Mais ils ont inclus Les 4 lettres En disant LGBT phobie Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Il y a même le Q et le I Si tu veux Donc C'est vrai en plus Le queer il est averti Tout dépend où tu mets le Q Et tout dépend où tu mets le I Ah bah tu Tu veux pas la part sur les T aussi ? Et les poissons I Elle est virgulée les poissons Et la virgule tu la mets où ? LGBT je suis désolé La lutte c'est des grands biens très tôt Oh non Ah non Ah non Ah non J'ai rien entendu Je fais comme si j'ai rien entendu J'ai rien compris non plus J'ai rien entendu Alors Toujours dans la discrimination à l'école C'est le troisième point fort Donc l'homophobie Mais on parle plus de LGBT phobie Qui peuvent être définies comme le rejet De l'orientation sexuelle des personnes lesbiennes De l'homosexualité De la bisexualité De la transsexualité Ainsi que toute manifestation de discrimination D'exclusion ou de violence Écrite, verbale ou physique À l'encontre des personnes En raison de leur homosexualité réelle ou supposée Ou de leur identité de genre Waouh Quelle phrase Les associations impliquées dans la lutte contre les LGBT phobies Qui ont été auditionnées S'accordent à reconnaître que le ministère A apporté une attention toute particulière à la question Plus précisément depuis 2008 Mais les manifestations homophobes Ayant tendance malgré tout à se banaliser Comme quoi tiens vous voyez A se banaliser Ah bah oui Comme quoi je disais Ce qui confirme les organisations lycéennes et les syndicats Et leurs conséquences pouvant être dramatiques Donc le décrochage scolaire La marginalisation et le suicide Ah bah ça Il convient de poursuivre dans la voie De la prévention De la sensibilisation Et de la formation C'est ce qu'on fait nous d'ailleurs Alors De manière générale Il ressort de ces auditions Que les propos homophobes Se sont banalisés ces dernières années Les associations auditionnées Se sont plaintes De la banalisation de l'homophobie Et de l'insuffisance Selon elles De réactions et de sanctions De la communauté éducative Ce qui aurait pour effet De légitimer des attitudes Des propos et des violences Alors C'est une discrimination complexe Aux enjeux multiples Alors en 1 On parle d'un isolement subi Ou volontaire de la victime L'environnement familial Peut être contrairement Aux autres types de discrimination Un milieu hostile Source de rejet D'exclusion De violence Se dévoiler C'est s'exposer Prendre le risque De se couper De sa famille Et de ses pères La difficulté De trouver un milieu refuge Alors c'est pas du tout L'association Créer de la solitude Et de la détresse Ce sentiment d'isolement Renforce le jeune Dans sa conviction Qui développe Développe Une attitude hors normes Non conventionnelle Et le pousse au secret Voir dans Dans de nombreux cas Au mensonge En deuxième point Une réalité encore difficile A mesurer Dans la mesure Où il peut y avoir réticence De la part de la victime A déclarer un acte homophobe C'est une enquête Menée par SOS Homophobie Sur l'homophobie En milieu scolaire Qui relève Que 44% des victimes N'ont jamais osé en parler Le recensement Absolument Le recensement En est rendu difficile Et les quelques statistiques Existances Ne reflètent pas la réalité Troisième point Acceptez de parler D'homoxasualité A l'école Alors ça c'est encore plus dur Un représentant De l'inter-LGBT N'hésite pas A qualifier l'homophobie De discrimination discriminée Là il faut réfléchir Alors même Qu'il s'agit D'une discrimination répandue Que les insultes Qui y sont associées Sont de plus en plus Banalisées Et que les conséquences Peuvent en être dramatiques Les associations Relèvent Cette contradiction Que les LGBTphobies Ne sont pas traitées Dans le milieu scolaire Au même titre Que les autres discriminations Ce critère de discrimination Est considéré Comme un sujet sensible Dont plus délicat A aborder en milieu scolaire Que celui du handicap Du sexisme Ou de l'origine Et moins évident A intégrer dans les programmes Combattre l'homophobie C'est accepter De parler d'homosexualité A l'école Dans quel cadre Avec quelles ressources Pédagogiques Et quel public Aborder le sujet Cela pose la question Du niveau d'enseignement Progressivité Des enseignements Liés ici A la construction physique Psychique Et sexuelle De l'enfant Et de l'adolescent Et tout particulièrement La possibilité D'aborder le sujet En primaire Vous voyez On est bien Vous voyez Il y a encore Cette chose On y revient On y revient encore Une deuxième fois C'est trop tôt Non pas forcément Pas forcément C'est vrai que Oui et non Parce que c'est vrai Que la majorité sexuelle C'est 15 ans Voilà Mais Mais Malheureux Mais il existe Effectivement On peut le dire Le mieux Ca serait mieux De le commencer En CM2 Point Tu as quel âge En CM2 10 ans 8-10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans C'est de l'éveil C'est de l'éveil Et les bisous Les bisous entre Filles et garçons C'est pas forcément Qu'à partir du collège Après la sexualité C'est autre chose Après tu la commences Tu commences L'éducation Comme ça A partir de Du CM2 C'est suffisant Parce que je pense Que vers les 10 ans Ils sont déjà En âge De mieux comprendre Que ceux Qui ont 5 ou 6 ans De toute façon CP non C'est hors de question Non 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 Ça c'est trop tôt Non mais Voilà C'est pour ça Que le CM1 CM2 C'est bon Moi je pense Que le CM1 CM2 C'est possible Pour moi Mais Que ce soit Toute forme de discrimination Pour moi J'en ai parlé La semaine dernière Pour le suicide Et je le répète Encore pour les discriminations Absolument Par exemple Aussi oui Ça peut être Ou sur un jeu Tu fais un jeu Un quiz Tu fais un quiz Un jeu éducatif Le gamin Ou la gamine Prenne conscience Et éviter le pire Quand tu arrives Dans des classes supérieures Quand tu arrives Au collège Alors je poursuis Parce qu'il faut suivre Je vois l'heure qui tourne D'après l'enquête Menée par SOS Homophobie Auprès d'élèves Et d'enseignants 83% déclarent Ne pas avoir bénéficié Au cours de la scolarité D'actions de sensibilisation Sur les questions De l'orientation sexuelle Ou lutte contre l'homophobie Et 89% pensent Que l'homosexualité Est passée sous silence C'est une enquête Menée en 2006 Ah ouais Non mais C'est monté sous silence Voilà Exprès C'est fait exprès Les réticences du corps Enseignant A aborder le sujet Sont dues en partie Au fait que les enseignants Se sentent démunis Et mal ou pas formés Ah bon Je sais pas pourquoi Mais bon Ils sont Moi j'irais plus Qu'ils sont mal formés Et qu'ils sont pas Ils peuvent pas renseigner Une personne Par exemple Si t'as un élève Qui lui pose de la question Par exemple T'es en Je suis pas d'accord Ceux qui sont Dans les SVT Les sciences de la vie de la terre Ils sont formés là dessus Normalement Normalement Ils sont formés Mais imagine Ou c'est peut-être Qu'ils veulent pas leur répondre aussi Ou alors C'est que les élèves Posent la question Mais veulent pas Veulent pas Poser les Voilà Tous les cours de biologie Et des SVT Je suis désolé Ils sont censés se connaître Oui non mais à la VSP Vie sociale et professionnelle Maintenant t'es obligé Ça me surprend Qu'ils sont pas formés là dessus Alors qu'ils sont obligés Que de s'y connaître Pour moi Ah ils sont formés dessus Mais ils veulent pas Parce qu'ils ont peur peut-être De traumatiser les gosses Voilà Traumatriser Traumatiser les gosses Ah bah oui Bah oui Moi par rapport au Josh Il y a sûr des questions Je pense que Ce serait plutôt aux parents De former leur enfant Alors là c'est encore pire Tu fais confiance aux parents Pour l'orientation sexuelle Je savais pas En théorie Oui en théorie Mais bien sûr En théorie Ce serait les parents Qui devraient former Oui mais est-ce que tu Est-ce que tu penses Franchement que les parents Tu vois lire les parents Oh mon fils T'es homosexuel Hourra Je viens dans mes bras Moi je vois les parents Qui te font Soller sur les gosses Bien oui Bien sûr Non moi je vois pas ça moi Ça dépend là Parce qu'il y a bien Benoît Qui a demandé Une fois l'assistante sociale S'il pouvait se marier A 9 ans Oui bien sûr A 9 ans Bien sûr A 9 ans c'est impossible Alors elle lui a dit Pourquoi Il lui a dit J'ai une amoureuse Et je veux pas qu'elle me quitte Donc je veux me marier Comme ça elle me quittera pas Ne me quitte pas Je continue Mais c'est vrai en plus Alors Il était mort pure Je continue Toujours le sujet Je suis où là Contrairement aux actions menées Dans le cadre de la lutte Contre les discriminations sexistes Racistes A l'héros d'handicap Intervenir contre l'hémophobie En milieu scolaire Est le plus souvent assimilée A un acte de procélytisme Ce qui rend l'action difficile Et la communauté scolaire frileuse Qu'est-ce que ça veut dire Procélytisme ? Ben écoute Tu regarderas dans un dictionnaire J'ai pas le temps de regarder C'est du renseignement C'est trop dix ans Procélytisme Procélytisme Oui procélytisme Mais c'est que Ça veut dire que S'il y a de la discrimination Automatiquement La personne a le droit D'envoyer l'établissement au procès Alors Je finis Le sentiment de honte Et de messétisme De soi De nombreux adolescents Et jeunes adultes homosexuels Vient du fait Selon les témoignages Que l'institution scolaire Ne leur a jamais présenté L'homosexualité Comme une possible Orientation sexuelle Parmi d'autres Il manquerait plus que ça dit Voir n'a jamais évoqué L'homosexualité Toutes disciplines confondues Ah oui non Ça n'a jamais été évoqué Ça n'a jamais été évoqué En milieu scolaire L'homosexualité n'existe pas Non mais Que ça soit Et pourtant Quand tu fais le corps humain Moi j'avais un livre A mon époque Qui montrait l'homme Et la femme Oui Mais il te disait Qu'est-ce que Quelle heure Ah il disait pas Comment on fait les bébés Non mais Non mais Il te disait que Il t'expliquait comment La faux fouine L'épilothésie Non mais Les rôles Par rapport aux hétéros Par rapport aux homos Par rapport à tout ça Ah non 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 Ça il te l'expliquait pas Il disait T'as des os T'as des machins T'as des trucs Mais c'est tout Sébastien Alors j'ai quand même Une dernière phrase Qui n'est pas jolie A entendre et à voir Parce que je vous dis Que c'est pas joli Donc attention les oreilles Vas-y Dis toujours On a un unique retour Donc l'unique retour C'est toujours un débat Des intervenants Par rapport à ça Qui dit que l'unique retour Qu'ils ont non perçu De la société Est négatif Donc entre partage J'ai une déviance Hors de la norme Une pratique minoritaire Donc douteuse Un choix personnel Donc à assumer seul D'où l'argument Souvent avancé De point L'homosexualité Ne regarde que l'individu privé Et ne devrait donc pas Être mentionné en classe Attention Ah ouais Alors là et pourquoi Et bonne question Voilà Et pourquoi l'homosexualité C'est interdit Mais pourquoi Mais c'est interdit Alors je suis désolé Qu'est-ce qui interdit Il n'y a plus d'interdiction D'homosexualité Ce n'est plus interdit en France C'est parler de l'homosexualité Et pourquoi Et pourquoi c'est interdit Tu veux me le dire Parce que c'est Comme à l'école C'est moins de 12 ans C'est le carré Non non Attends là il faut arrêter Les problèmes Majorité sexuelle C'est clair ça d'abord Il faut arrêter Les petites erreurs En disant C'est interdit Machin Je suis désolé Si tu fais de la vie sociale Si tu fais Le corps humain Je suis désolé Les cours de biologie Les cours de biologie Et de sexualité Je suis désolé Ils doivent être évoqués A ce compte là Ça ne sert à rien De faire de l'histoire Géographie Machin Ça ne sert à plus Rien d'en faire En plus le but Si je peux me permettre Dans cette histoire C'est de l'éducation Ça ne veut pas dire C'est pas pousser les enfants A être homosexuels C'est comprendre Ce que c'est l'homosexualité C'est deux choses différentes Pour moi C'est même pas dangereux C'est une explication Qu'ils attendent C'est une éducation Et pourquoi dans les cours d'histoire Au collège Ils ne parlent pas De la déportation De quoi ? Au niveau de l'homosexualité A l'école Mais tu parles de l'histoire On ne parle pas spécialement De la deuxième guerre mondiale Non tu parles de la deuxième guerre mondiale Dans l'histoire C'est d'accord Mais dans l'histoire Ce n'est pas C'est événement C'est événement Ils m'ont parlé De la guerre 14-18 39-40 Ouais de Hitler De tous ces trucs là Voilà Ils vont rester dans le Ils vont rester dans les normes Ce qu'ils vont dire Dans le terme normal De ce qu'est L'histoire géographie Point Ils vont se baser Sur le Sur les bases fondamentales Qu'ils ont Qu'ils ont voulu Qu'ils ont voulu mettre en place Et ils n'ont pas fait Les à côté Ouais parce que Tout ce qui gît Sur l'homosexualité Est polémique Et de toute façon T'as beau Et C'est comme C'est comme Dans la semaine J'ai Dans la semaine J'ai entendu Des conversations Mais c'est hallucinant Sur des lycéens Des lycéens Qui étaient en train De se Se moquer Des Des manifestations Qui avaient en cours Pour faire respecter Les droits Que ça soit Pour les LGBT Pour que ça soit Pour tout le monde Ils étaient en train De s'amuser A dire Oui mais les manifestations Ils commencent à nous gonfler Ça nous paralyse Nos cours Ah bon Un moment Je me suis retourné J'ai fait Ouais mais vous êtes bien content Quand il n'y a pas de tram Et tout ça Pour pas aller en cours Ou vous le faites exprès De vous dire Que vous êtes malade Comme ça vous n'allez pas en cours Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'ils m'ont répondu ? Non Ah mais on fait ce qu'on veut On est jeunes On fait ce qu'on veut Je lui ai fait Bah ouais Bah tu verras Quand t'auras mon âge Tu verras ce que ça fait Alors je continue Parce que je vois qu'il est 16h40 Et j'ai encore 20 minutes Donc je finis sur le sujet On parle de manifestations Et conséquences de l'homophobie Chez les adolescents Alors attention Il faut ouvrir les oreilles là aussi Alors premier point Des agressions majoritairement verbales L'enquête déjà citée Menée par SOS Homophobie Fournit les chiffres suivants Les actes de nature homophobe Ont lieu pour 40% d'entre eux au lycée 38% au collège Donc vous voyez Il n'y a plus d'homophobie C'est que au collège Vous voyez qu'on pensait beaucoup plus au collège Finalement c'est plus au lycée Il n'y a que 2% des cas Oui mais quand même On s'attendait plus au collège qu'au lycée Comme que vous voyez Finalement c'est pas le cas Quoi que si tu renouilles les deux Ça fait un sacré paquet Alors les manifestations principales En sont les moqueries Et les insultes à 55% Dans 5% des cas Il y a coups et blessures Ces actes sont renouvelés Ou permanents Pour 46% d'entre eux Renouvelés Ou permanents Ou permanents Deuxième point Des manifestations de l'homophobie Différentes selon les filles et les garçons Le psychologue Eric Verdi On peut le dire Parce que c'est dans le truc Insiste sur le lien entre sexisme et homophobie Selon lui L'homosexualité est plus acceptée Chez les femmes Que chez les hommes Ça c'est sûr Dans la mesure Où l'identité masculine Est considérée comme davantage Mise à mal Chez le gay Que l'identité féminine Chez la lesbienne Il dénonce que Pathologie de la norme Productrice de discrimination Et l'auto-stigmatisation Ce phénomène renvoie directement au parcours De virilisation des petits garçons Et de féminisation des petites filles Qui de manière plus ou moins consciente Inerve l'éducation Forme les représentations Construit les rapports sexistes Et définit les contraintes du genre Troisième point Le harcèlement est phénomène de bouc émissaire SOS Homophobie relève Dans son rapport de 2009 Qui s'appuie sur les témoignages Recueillis dans l'année Dans la ligne d'écoute Que le harcèlement Représente 15% Des manifestations d'homophobie Allant contre des élèves Et des étudiants C'est énorme 14% Allant contre des personnels De l'éducation nationale L'association relève Que la répétition Devient l'arme de l'agresseur Et vise à épuiser moralement La personne concernée Le harcèlement débute Le plus souvent Par un ensemble de moqueries Qui vise l'humiliation publique La frontière entre le harcèlement Et la diffamation Est perméable Inévitablement La répétition enferme la victime Dans une caricature humiliante A noter l'utilisation Des nouveaux moyens De communication Comme mode de harcèlement On parle de Happy slapping Par exemple Alors je ne sais pas Ce que c'est que le happy slapping Mais happy ça ne veut pas dire vrai Je ne sais pas Si ça a rapport avec les textos Est-ce que ça a rapport Avec les portables Je ne sais Le happy slapping C'est peut-être les mécènes Les happy Les espèces de logos Qu'on voit Si si C'est tout à fait par rapport A mes chaînes Et par rapport aux autres Je crois que c'est les logos Qu'on voit Avec les croix Tout ça Je crois que c'est ça Les emoticons Les emoticons Ça c'est les logos jaunes Mais je crois Que les happy slapping Je crois que c'est plus Les logos Que tu fais avec les claviers Ah oui Tirez Je crois que c'est ça Oui c'est ça Parce que de temps en temps Quand Frédéric était à texte Il m'envoyait un texto Et des fois Il me mettait une tête jaune Avec un mec qui souriait Ça c'est un emoticon ça Ça c'est un emoticon Ça n'a rien à voir Ou ce qu'on appelle à l'époque Les smileys Les smileys On peut dire ça comme ça Mais là les happy slapping Je crois que c'est ce que tu fais Avec les claviers Égale Parenthèse Deux points Entre guillemets Ça décode un message Le slash Ou qui fait une image aussi des fois Ça fait un image Des fois tu peux faire Les visages des personnes Avec deux points Des trucs comme ça Alors ensuite Quatrième point Des conséquences multiples Principale conséquence Selon l'enquête de SOS Homophobie Baisse des notes 16% Mal-être Déprime A 35% Conduite à risque 9% Tentative de suicide 5% C'est beaucoup Les comportements à risque Et la sur-suicidalité On en a parlé la semaine dernière Des adolescents S'interrogeant Sur leur orientation Sur leur orientation sexuelle En but plus ou moins Directement Aux manifestations d'homophobie Font de la lutte Contre cette discrimination Une question de santé publique Alors J'ai une citation qui dit La synthèse de plusieurs études récentes Permet de constater Que si chez les 12-25 ans Les sujets homos Bi ou transsexuels Représentent 6% De la population générale masculine Ils constituent 50% De l'ensemble des garçons Décédés par suicide Pour la même tranche d'âge C'est énorme C'est énorme Ouais c'est clair Ensuite Décrochage scolaire Et marginalisation Peuvent très rapidement Être des conséquences directes De l'homophobie Ou de la manière problématique De vivre son homosexualité Voilà Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais ça par contre Ça commence à devenir Un constat très Alors Eh ben un peu de civilité On dirait que c'est catastrophique Oui c'est Oui non c'est C'est sûr que c'est catastrophique Mais bon c'est vrai que C'est Et Et les préventions Vaut mieux les faire Au plus vite C'est que Voilà ça serait bien Que CM1 CM2 Oui au niveau du CM1 CM2 Ça serait bien Qu'on puisse évoquer Évoquer ces sujets là Que puis Que Sans dévoiler Sans dévoiler Personnellement Sa situation Au niveau Au niveau sexuel Au niveau machin Ça serait bien Que les enfants soient Au courant De ce qu'il y a Ce qu'il y a Comme Comme prévention Comme truc Et comme Voilà c'est C'est la découverte du genre Tout simplement Oui non mais voilà Mais bon après voilà Après qu'il soit pas lâché Dans la nature En disant Ah ouais bah tiens T'as vu celui là Il est habillé comme ça Il est machin Ah celui là Il est On dirait une femme En fin de compte C'est un homme Voilà Tu vois Qui porte aucun jugement Même si Et quand tu vois Ou un gitan Pareil T'as aussi Toutes sortes D'a priori Oui non mais bon Après c'est une Après c'est une Civilité aussi Vous parlez de trucs Mais encore Bon c'est pas en France Que ça se passe Mais dans certains Pays Des gamines Bon c'est en France peut-être Mais qui sont mariés A 12 ans Et qui tombent enceintes De suite Alors Celle là Ils ont pas eu le temps De lui expliquer Comment il fallait faire Ah mais ça c'est Le problème Et bah chez les personnes Chez les personnes du voyage Ça se fait souvent Ces conneries Ah bon ? Ouais Ça se fait encore Ça c'est C'est ce qu'on appelle Mariages forcés Racisme xénophomie Voilà Donc le racisme est une idéologie Dépourvue de fondements scientifiques Fondés sur l'idée Qu'il existe des différences biologiques Essentielles entre êtres humains En fonction de leur origine Qui permettent l'identification De plusieurs races humaines Et leur hiérarchisation Inspiré par la crainte De métissage Et la volonté de préserver Un soi-disant pureté De la lignée Le terme désigne plus largement Toute attitude de rejet Et d'hostilité Systématique liée à l'origine La religion La culture L'apparence physique Et le patronyme L'antisémitisme Stigmatise un groupe Les juifs Et le traite comme bouc émissaire De problèmes Dont les sources sont multiples Sociales, culturelles Et politiques La xénophobie Cible un groupe plus large Identifié comme les étrangers Au nom des principes républicains D'égalité et de laïcité L'école a depuis longtemps inscrit Au cœur de sa politique éducative La lutte contre les violences racistes Les grandes associations Du lutte contre le racisme Ont contribué à transformer Le regard sur ces phénomènes Et au nom de la lutte Contre les discriminations A se mobiliser En faveur des victimes Dans ce nouveau contexte L'école est investie D'une double mission Premier point Elle doit non seulement Réaffirmer avec force Ses valeurs Et permettre aux élèves D'acquérir les compétences Physiques et sociales Essentielles à leur formation Du citoyen Deuxième point Les protéger Contre toute forme de discrimination Mais elle doit s'assurer Aussi qu'elle garantit Bien à tous Une égalité de traitement Et ne génère pas Elle-même Dans son propre fonctionnement Certaines formes de discrimination Ensuite L'apport des auditions Donc une prise de conscience Progressive Mais une banalisation Des injures Et des actes Les représentants lycéens Et certaines associations Notent que dans le domaine De la prévention Contre le racisme De nombreuses organisations Ont été créées Et interviennent En milieu scolaire Cela a eu pour conséquence De provoquer Une forte prise de conscience Et selon eux Les discriminations Dans ce domaine Tendent à diminuer Notamment dans les établissements Où la mixité sociale Est assurée Cependant Des expressions du racisme Subsistent Notamment dans des situations Qui apparaissent conflictuelles Dans une situation De confrontation Entre élèves Entre élèves ou parents Et équipes éducatives L'insulte à caractère raciste Apparaît dans une porte De sortie possible Du conflit Et marque d'absence Ou l'échec De l'argumentation La tendance A la catégorisation ethnique Est forte Dans certains établissements En lien avec le climat social Et politique international Cependant Le racisme exprimé Dans certains cours Sur le nazisme Par exemple Est plus souvent L'expression D'une provocation Que d'une idéologie Construite Les jeunes Ont conscience Du caractère Insultant Dans leurs propos Mais ne mesurent pas Toujours la violence De l'impact De leurs paroles Du vocabulaire Employé Car il n'en contrôle Pas le sens La majorité Des élèves Restent passives Devant les actes De violences racistes L'éducation Contre le racisme Doit intégrer Un travail Sur le vocabulaire Et se garder De toute dimension Émotionnelle Qui empêche La réflexion Sur la construction Je viens arriver aujourd'hui Sur la construction Des préjugés racistes De plus Les élèves Ont une réelle Demande de connaissances En matière de droit Et de définition De la discrimination Souvent réduite A la discrimination Racial Enfin Face à l'expression Violente du racisme Sur internet On n'en pas parlé d'ailleurs Des associations Notent l'importance D'apprendre aux élèves A décoder l'information A faire le tri A analyser D'une manière générale Les associations rencontrées Disent avoir très rarement Les CPE Comme interlocuteurs Elles sont souvent En contact Avec les enseignants Ou dans les professeurs Documentalistes Le travail avec les CPE Pourrait se faire Dans un deuxième temps A condition que les projets Soient construits Dans la durée Ce qui est rarement le cas Actuellement Les associations Disent être à l'initiative Des interventions En milieu scolaire L'institution Les sollicite Essentiellement Dans un contexte En crise Par exemple De 500 à 600 interventions Sont effectuées annuellement Par la LICRA Qu'on connait bien Et touche 15 à 20 000 jeunes Un tiers des interventions Se font en réponse A des faits Deux tiers sont organisées A la demande d'enseignants Ou de parents d'élèves Sans que l'on sache Si elles correspondent A un produit Construit dans la durée Si vous avez quelque chose A dire N'hésitez pas N'hésitez pas A lever la main Si vous avez des choses A dire Levez la main Si vous avez une intervention A dire Je continue ? Je continue Alors SOS Racisme Et les organisations lycéennes Soulignent que la discrimination ethnique Est surtout ressentie Aujourd'hui Dans l'accès aux stages Et dans l'orientation Post-baccalauréat Dès lors qu'il faut présenter Des dossiers Voilà Ouais En conclusion Le constat fait Par les personnes auditionnées Montre malgré tout Tout des points positifs Pour les lycéens d'aujourd'hui La diversité culturelle Et religieuse Est une dimension ordinaire De la société En particulier à l'école Les élèves sont donc Souvent ouverts Et attachés au dialogue Ils souhaitent que l'espace scolaire Soit un lieu de coexistence La neutralité de tous En est le gérant Ainsi la loi de 2004 Sur l'interdiction Des signes religieux A l'école N'a jamais été mise en cause Pendant les auditions Le reste que le défi Pour l'école Et l'apprentissage De la diversité Afin de permettre A l'ensemble des élèves De se situer Dans une société pluraliste Alors les propos Moi j'aime bien Cette notion de partage De coexistence peut-être De coexistence Qui Qui fait son chemin Et qui doit perdurer Et être accéléré Et vivre au quotidien Ouais mais encore Les établissements Ne respectent Essayent Depuis 2004 De respecter Cette nouvelle loi Mais les élèves Ne le font pas forcément Puisqu'ils font tout le contraire De ce qui est demandé Et c'est ça qui est un peu abusé Mais que ça soit De toute façon Que ça soit des jeunes français Ou que ça soit étrangers Automatiquement Est-ce qu'on peut dire Jeune et con ? Bah oui Pour certains Pour certains Oui Moi ça me dérange pas Pour certains Oui je dirais Jeune et con Mais très con alors Parce qu'il faut évoluer Sans le temps Moi j'ai dit Oui mais non Non Y'a des limites Y'a des limites Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne trompe pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Ne trompe pas que chaque homme est égal Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini